JJJ, comment ça va? C'est-tu cliché de dire que c'est beau? Pour vrai, c'est pas cliché, t'es le premier à dire cette blague slash affirmation. C'est que, ça se veut pas une blague, mais c'est super beau, c'est vraiment un beau local, donc bravo à toi et à l'équipe de C'est beau. Merci. En plus, avant le mur était noir, là, il y avait une télé, ça c'est un rack à télé qu'on cache avec les objets. Ah ouais? Là, on le révèle au grand jour, là, mais c'est un rack à télé qui est caché. C'est slick, ça c'est mes photos, ça c'est des photos de Cébo, ça fait qu'il y a une belle balance. Ça c'est ma copine, littéralement. Non! Ouais. Ça c'est Bangkok, ça c'est Montréal. What? Ouais. C'est magnifique. C'est fun de faire ça dans un lieu différent, t'sais. C'est cool qu'il y ait comme des sous-podcasts d'enregistrement, mais c'est fun de faire ça dans un lieu différent aussi. Ouais, de faire ça aussi, t'sais, genre, c'est une business montréalaise, tout ça c'est super cool. Ouais, c'est malade. Merci à Bonjour Québec de présenter le podcast. Vraiment, vraiment apprécié. Ça permet de faire des choses incroyables comme ça. Je pense que... T'es tellement... Excuse-moi, je te coupe encore, mais t'es vraiment la bonne personne pour avoir cette gig-là avec Bonjour Québec en plus. Merci. Ils ont vraiment mis le doigt dessus, je trouve. Je pense que ça s'inscrit comme quand ils m'ont approché, je suis comme, attends, on dirait que c'est comme si quelqu'un de mon entourage leur avait dit mon changement d'amour de comme international, moins orient à Québec, ici. Puis on dirait que quelqu'un leur a dit en coulisses. Puis là, quand j'ai reçu le courriel pour être ambassadeur, je suis comme, ben non, ça se peut pas, c'est comme c'est trop parfait, t'sais. Fait que là, je suis en touché qu'ils me font visiter le Québec de manière différente. C'est souvent hors saison, rencontrer les gens, parce que c'est les gens qui font le Québec, qui font le territoire. Puis d'aller à la rencontre du territoire, puis d'en parler, c'est juste tellement... C'est une job de rêve. Mais je trouve que ça se sent aussi quand c'est genuine, là. Puis je trouve que tu... En tout cas, visiblement, ça paraît que tu t'amuses, puis que c'est un fit naturel. Fait que c'est là où c'est encore plus le fun, t'sais. Ouais. C'est nice. On dirait que j'ai la chance de pouvoir juste, t'sais, le luxe de dire non à qu'est-ce qui tente pas dans la vie. Puis juste de chaque chose que je fais aujourd'hui, je suis comme, wow, je le ferais gratis. Comme je le ferais par moi-même, je me réveillerais, puis je dirais, je shoot ces choses-là, prendre des photos. Mais là, on réussit à trouver une collaboration qui est juste pour les deux, puis là, ça marche, puis là, je suis comme, wow. Et où se situe le podcast dans ce désir-là, justement, de faire comme, hey, là, je veux faire ce truc-là? Mais pour moi, le podcast, c'était, j'ai, j'ai, un peu comme l'essence de ton podcast, l'amour de la conversation. Yeah. Puis d'avoir découvert ça autour de comme 18-19 ans, t'sais, la richesse d'une conversation, comment qu'on peut dire des choses drôles, intelligentes en même temps, puis naviguer entre ces tons qui sont très différents. On dirait que c'est des conversations qu'on aurait pendant un photoshoot, que moi, je prendrais des photos. Mais là, on enlève la caméra. Parce que le but de, quand tu prends des photos, c'est de rendre la personne à l'aise. Puis pour moi, c'est tough de rentrer dans l'environnement intime slash une loge de personnes que t'as rencontrées la première fois. T'sais, ça demande beaucoup d'intelligence émotionnelle, t'sais, de tac, de saisir les petites nuances. Fait que c'est juste de continuer cette conversation que j'ai déjà entamée, via la photo ou pas, puis de les transposer dans un médium qui est audio. Puis avant, je ne voulais pas montrer ma face avant le travailleur, mais là, j'ai perdu le contrôle, fait que là, je m'enlève la face. Fait que là, on est... Est-ce que t'as toujours eu cette intelligence émotionnelle-là, tu penses? Oui. Je pense d'avoir eu peu d'amis au début du secondaire, faisant en sorte que mes midis, quand je finissais de manger, j'allais m'asseoir sur un banc qui faisait face à l'Agora, où il y avait beaucoup de personnes. Puis tout le midi, je faisais juste regarder les gens. It's the best, hein? C'est insane, oui. Puis mon père aussi, c'est comme un people watch it, c'est qu'il pourrait aller sur des terrasses et juste regarder le monde. C'est un peu creep, là, mais... Non, mais je comprends. Non, ça l'est pas. Puis après ça, c'est ça, la vie aussi, tu sais. Juste comme... Mes soeurs ont des enfants, puis hier, je gardais, puis il y a eu un moment où j'ai observé, tu sais, les petites, puis j'ai vécu une grande émotion, tu sais. Puis j'étais juste observateur. Puis c'est ça qui est fascinant, c'est que t'es comme... Ah, tes regards vivent, puis après ça, c'est la même chose à l'âge adulte. J'aime ça des fois aussi être très conscient que je suis comme... En ce moment, j'observe quelqu'un qui sait pas que je l'observe. Puis des fois, je me dis, « Ah, y'a-tu quelqu'un qui m'observe en ce moment? » Puis je sais pas que j'ai observé. Puis là, je pars dans une loupe seule dans mon char. Mais as-tu trouvé ça dur pour avoir d'amis au début du secondaire? Non, parce que je me pliais sur les jeux vidéo. Ah, ouais. Puis je pense qu'il y a eu juste la réalisation dans la douche de comme... J'essaie tellement d'être une bonne personne. En fait, j'en avais parlé à ton podcast, mais j'essaie tellement d'être une bonne personne. Pourquoi ça marche pas? C'est pourquoi j'ai pas d'amis. Puis c'est comme quand t'arrêtes de faire les choses pour les autres, puis tu commences à faire les choses pour toi. C'est là que tout change. C'est quand même cool d'avoir cette réalisation-là si jeune. Ouais. Toi, tu dirais que ton intelligence émotionnelle vient d'où? Je le sais pas. I guess ma mère. Tu sais, les Dutemps... Dutemps, c'est le nom de famille de ma mère. Puis Kyrion, c'est le nom de famille de mon père. Puis la raison pour laquelle j'ai choisi Dutemps, c'est parce que les comiques dans ma famille, c'est les Dutemps. Puis je pense que pour être drôle aussi, il faut que t'aies cette intelligence-là un peu, de savoir comment aller gratter à la bonne place. Surtout avec du monde que tu connais pas ou peu. Fait que j'aurais le réflexe de dire que ça vienne de ce côté-là. Est-ce que ça vient du fait aussi que j'ai grandi avec des filles? Sûrement. Tu sais, moi, j'ai deux sœurs, puis je me trouve chanceux d'avoir grandi avec des filles. Puis pas que je veux me lancer des fleurs, mais ce que j'observe, et souvent quand j'ai certains amis, que je suis comme... C'est pas long, que je fais, ah, mon Dieu, on parle le même langage. Je pense que j'ai grandi avec des filles. Je trouve que ça paraît. Il y a quelque chose là-dedans, dans cette sensibilité-là, dans cette douceur-là, dans ce type d'intelligence-là, qui, je me dis, est peut-être reliée à ça. As-tu entendu parler du livre For the Love of Men, pour l'amour des hommes, par Liz Planck? J'ai entendu parler, je l'ai pas lu. Mais ça, je trouve que, comme on dit ça, puis ça, on dit ça d'une ère de non-féminisme, tu sais, dans le sens où est-ce qu'il y a des inégalités, et donc que l'intérêt... Moi, en vrai, je trouve que... Puis ce livre le prouve que la plupart des mots dans la société, que ce soit des fusillades dans les centres d'achat, clairement, il y a des politiques de pays qui changent les choses, mais tellement de problèmes, que ce soit le terrorisme, l'itinérance, tu sais, tellement de choses sont parce que les hommes ont une mauvaise éducation émotionnelle. Oui. Ça bouillonne. Oui. Puis j'espère qu'avec ce livre-là, tu sais, ça va amener à faire un switch. Clairement, un livre peut pas changer toute la société, mais ça peut changer certaines personnes. Ce serait cool. Fait qu'imagine si dans le futur, on aura le luxe de pas dire ça, de comme, ah, j'ai été... J'ai dit ça parce que... C'est pas parce que j'ai été élevé avec des sœurs, mais parce que... Oui. Puis ce que j'observe aussi, c'est que, encore une fois, en observant les enfants de mes sœurs, je trouve ça fascinant parce que je répète souvent la phrase, ah, c'est tellement dur être un enfant. Pourquoi? Parce que, des fois, je vois des réactions et je fais comme, ah... Je suis ultra-hempathique parce que je me souviens le sentiment d'injustice qui me fait m'habiter quand j'étais kid et de pas avoir les outils pour m'exprimer correctement ou comprendre, tu sais, ce que les adultes veulent dire quand c'est comme, hé, c'est pas grave, alors que moi, c'est toute ma vie quand t'es un enfant, tu sais. Fait qu'on dirait que plus que... Je sais pas, je les observe pis je trouve que, ah, c'est tellement... Pis moi, c'est une des choses que j'aime d'avancer en âge, c'est que j'ai de plus en plus de clés. Je réagis mieux. Je me connais mieux. Fait que l'expérience, ça s'achète pas, tu sais, dans n'importe quoi, mais dans la vie, je trouve ça... Je trouve ça le fun. Pis on dirait que je veux rester un étudiant, tu sais. Je veux continuer à accumuler des clés pis juste devenir de plus en plus calme pis de plus en plus clair pis m'exprimer mieux pis mieux me comprendre. Pis je trouve qu'être enfant, c'est juste ça. C'est juste accumuler cette expérience-là, mettre les deux pieds dedans. Pis c'est pour ça que je trouve ça si impressionnant. Des fois, justement, des gens qui ont des réflexions, comme tu sembles avoir eu au début du secondaire, si jeunes, parce que c'est comme, attends, là, je sais c'est quoi avoir 12 ans. Et, tu sais, on donne beaucoup d'importance au regard des autres et d'avoir l'intelligence ou d'avoir la maturité d'être capable de faire, hey, attends, moi, j'essaie juste d'être une bonne personne. Pis ça, c'est suffisant. T'es comme, ah, c'est pour ça que c'est, je trouve ça impressionnant. Les genres de jeunes prodiges, en guillemets, c'est de faire, ah oui, c'est impressionnant quelqu'un est talentueux, mais je trouve ça impressionnant quand quelqu'un est jeune et qu'il a une maturité. Je fais, ah, wow, qu'est-ce qui... Je sais pas, c'est... Moi, je trouve ça vient beaucoup de, juste, mes parents sont plus âgés que la moyenne. Tu sais, mon père va avoir 80 l'an prochain. Fait que, t'sais, juste ça, c'est comme, tu grandis non seulement avec l'expérience d'une vie, mais également avec, t'sais, frères, sœurs qui sont plus vieux. Tu tiens plus souvent avec des baby boomers. C'est comme, littéralement, t'sais, les voisins... Trouver le plaisir à chiller avec les voisins qui ont 60 ans. Oui! Hey, Gary, parle-moi de toi. Est-ce que tu te souviens de comme 8 à 15, qu'est-ce que tu utilisais pour communiquer? Mettons, comme, je pense à la question, c'est la première fois que j'y réfléchis, mais moi, mettons, c'était les collections. J'avais des collections de timbres. Je collectionnais les champignons dans la forêt. C'est-tu vrai? Oui. Yo, t'étais avant-gardiste. Ça semble être le rêve. Là, c'est vraiment simple. Mais est-ce que tu te souviens, je sais qu'après, t'avais le football un peu puis après l'humour, mais avant, comme de 8 à 15, est-ce que tu te souviens? Tu vois, je pense que la manière que j'entrais en communication avec les autres, tu veux dire, mettons? Fait que toi, comment tu t'exprimais? Oui. Comment je m'exprimais? Je pense que c'était beaucoup le sport. Moi, j'ai joué au hockey puis à cet âge-là aussi, c'est comme si ça devient un peu ton identité. Puis je ne critique personne. Je constate ça. C'est comme, moi, j'étais un bon joueur de hockey pour un enfant entre 8 et 15 ans. On s'entend. Fait que ça devient comme ça, ton identité. Tu joues au hockey. Mais il y a quand même une différence, je trouve, entre 8 et 15, mettons. À 15 ans, j'ai lâché le hockey. Soudainement, la comédie prenait de la place dans ma vie dans le sens où, moi, j'étais drôle à l'école, pas vraiment au hockey. C'était moins ma crowd, la chambre de hockey. La testostérone. Tout le côté macho et tout ça. Macho, même si on est des kids, mais tu sais, ce type d'humour-là qui peut être relié à la chambre de hockey, ce n'était pas mon affaire. Tout le monde au hockey était bien surpris. Bien, tout le monde, mon Dieu. Je ne sais pas, mais j'ai eu des échos des fois, des gens qui sont comme, ah oui, tu t'es mis à faire de l'humour, puis on dirait qu'ils étaient plus surpris que les gens à l'école. Je pense que c'est là où soudainement, l'humain, l'interaction avec les autres, le terrain de jeu de la classe, les partys, pour moi, c'était un bon terrain de jeu. J'aimais ça. C'est beaucoup là que je m'exprimais. La différence, c'est que mettons, le sport, je devenais, je m'en demande beaucoup dans la vie, particulièrement dans le sport. Souvent, ça tombait négatif. Si je ne jouais pas à la hauteur, encore une fois, quand je parle d'exprimer ses émotions et que je regarde un enfant, je suis extrêmement difficile, je réalise que moi, admettons, ado, jeune ado, l'hockey, ça me faisait vivre beaucoup de colère et d'injustice. Je ne savais pas que c'est ça que je vivais. On dirait que je ne savais pas comment l'exprimer. Alors que faire rire du monde, c'est très light, c'est très positif. Même, je trouve, dans ma vie, si je pousse ça jusqu'à aujourd'hui, oui, j'ai été énormément attiré par le sport, mais ce qui fait que j'aime autant, je pense, l'humour, c'est que je suis aussi travaillant, discipliné que dans le sport, mais c'est rare en tout cas que ça tombe d'un côté négatif. C'est drôle que tu mentionnes ça parce que moi, je jouais aussi au hockey au niveau comme à tombe 3A, j'arrêtais, puis oui, puis je suis partie parce que c'est tellement une colonne centrale de ta vie qui prend toute la place. Surtout quand tu joues au niveau et tu commences à t'entraîner avec des gros coachs puis tout. Puis je suis parti à cause de ça parce que je trouvais que ça devenait toxique, ça prenait vraiment toute la place. Puis depuis ce temps-là, je me dis, je ne veux pas que mes enfants jouent au hockey. Je m'excuse, mais je vais vous encourager à aller jouer au outdoor rink, mais dans des ligues au niveau, je suis comme, hyper light, de par mon expérience. Est-ce que tu t'encourages tes enfants à jouer? C'est une bonne question. Moi, tu sais, je ne suis pas proche d'avoir des kids encore. Je pense que je sais maintenant que j'en veux. Si un jour, j'en ai... C'est là où je l'observe aussi. Tu vois, en fin de semaine, ma nièce est allée à son premier cours de danse. Elle est toute petite. Puis elle n'est pas habituée de ne pas être avec sa mère. Puis c'est challengeant pour elle de juste... Puis ma soeur, ça n'en va pas. Elle reste là, mais elle est juste de l'autre bord de la fenêtre. Et là, c'est comme... Puis je comprends, je suis comme, la ligne est où entre dire à ton enfant comme, non, tu es capable, ça se peut que tu aimes ça. Oui. Vas-y. Et là, je suis en train de la pousser trop à faire quelque chose que ça ne lui tente pas. Fait que... Mais moi, je pense qu'il faut juste leur faire essayer plein d'affaires. Puis j'ai beau dire ça, tu vois, mettons, je me suis mis à nager dans la dernière année puis j'adore ça finalement, mais je n'aimais vraiment pas ça au début de l'année, tu sais, puis ça me faisait chier. Puis je me souviens quand j'étais kid, j'haïssais ça. Puis ado, j'haïssais ça. Fait que c'est là où je fais comme, ah, bien, peut-être que c'était juste quelque chose que je devais rencontrer au début de ma trentaine puis c'est correct, tu sais. Mais en effet, tu sais, moi, ce que j'ai aimé du football, mettons, c'est à quel point le respect était une valeur que tu apprenais beaucoup plus dans ce sport-là qu'au hockey, mettons. Je souhaite que ça change, ça a peut-être changé depuis que j'ai joué, ça fait super longtemps que j'ai arrêté, mais c'est une des affaires que j'aimais de ça, tu sais. Ça fait que... Puis aussi, moi, avec le temps, j'ai comme, j'aime, j'ai développé une espèce de, pas un dégoût, mais j'aime plus les arénas. Ah ouais, mais je comprends tellement. C'était tellement un lieu que j'aimais quand j'étais kid, l'odeur de l'aréna arrivée, le son de la zambonie, tout ça, le tas de neige en arrière, la patate frite à l'entrée, les chambres, les pro-shop, tout ça, c'est tellement un lieu riche. La fraîcheur, les mythes, tu sais, j'ai passé tellement de temps là, puis je connaissais les villes avant du Québec avec leur aréna, tu sais, c'est là, j'allais jouer. Puis, et maintenant, je suis un peu comme, ah, je veux juste jouer dehors. Puis imagine être un parent puis te lever à 5 heures du matin. Moi, en plus, c'est que ça, c'est qu'à 20 ans, j'ai juste comme arrivé à mes parents, je faisais, by the way, merci pour le hockey en général, puis je m'excuse de vous avoir fait attendre comme, j'étais le dernier sorti, j'étais slow. Mes parents, mon père me faisait une patinoire dans ma cour quand je suis enfant. C'est ce genre de truc que quand t'es kid, puis t'as ça, tu sais, c'est un peu ça, ta job d'être kid de ne pas savoir que t'es pas supposé à voir les choses comme tu le sais pas. Puis c'est en vieillissant que j'ai catché comme, yo, tout le monde avait le dessus, tu me niaises. Puis genre, mes parents se couchaient tard pour être sûr que la patinoire soit belle. J'avais des amis l'hiver parce que j'avais une patinoire. Des amis de ses amis. Oui, exact, tu sais. C'est drôle. Fait que je les ai remerciés comme plus tard, comme merci pour ça. Fait que pour revenir à ta question, je pense qu'il va y avoir une affaire d'essayer d'avoir une... Puis mon Dieu, c'est tellement utopique puis ça va vraiment sonner comme un gars qui n'a pas de kid, mais j'espère vraiment juste avoir une communication claire avec mon enfant pour essayer de savoir savoir quand pousser puis quand pour insister, tu sais. Mais je le sais pas. C'est sûr que s'il peut jouer... J'aime les... Je trouve qu'il y a tellement à apprendre dans le sport. Il y a tellement à apprendre dans l'art. Il y a tellement à apprendre dans la... Tu sais, moi, j'ai fait aussi, tu sais, tous des trucs parascolaires comme du bénévolat puis tu sais, rencontrer des personnes dans des intox ou tu sais, des activités avec des personnes atteintes d'handicap. Tu sais, c'est ça que j'aimais de mon école secondaire, c'est que tu pouvais juste faire plein de trucs et essayer des trucs. Fait que je pense qu'un enfant, c'est un peu ça. C'est juste de le confronter à différents trucs puis à un moment donné, tu vois ce qui accroche. Mais je trouve que c'est la balance qui est importante puis justement dans la culture du hockey au niveau. Comme j'imagine tous les sports très haut niveau, il y a juste, il n'y a pas de balance, tu sais. Ouais. Ça commence de plus en plus jeune aussi, c'est ça. As-tu vu le documentaire sur Tiger Woods? Non. Ça, c'est une scène parce que son père Didier, il proclamait quand il était comme un bambin là qu'il va être le meilleur joueur de golf du monde. Puis il jouait au golf avant même qu'il ne pouvait se marcher. C'est fou. C'est d'entraîner ce mouvement-là dans une bassinette dans le garage. C'est comme aujourd'hui sur haut niveau, tu sais, Lewis Hamilton, c'est tellement tôt qu'il faut que ça commence. C'est ça. Ça n'a comme pas de sens. Après ça, je pense que c'est exceptionnel. Puis, mais aussi, c'est que ça dépend de ce que tu veux que ta vie soit, tu sais. Moi, je me suis senti tellement mal quand j'ai dit à mes parents que je ne voulais plus jouer parce que, tu sais, c'est des gros montants d'argent. Oui. Mon frère travaille pour Reebok fait que ça l'aidait. Tu sais, j'avais des fresh pads puisque j'étais gardien. Ah, mais gauleur en plus, c'est sûr. C'est ça, gauleur. Tu ne veux pas que ton kid soit gauleur. C'est ça, tu vois. Tout sauf ça. Tu sais, quand je l'aurais dit, c'était tellement, on dirait que je l'aurais annoncé à la mort de quelqu'un. Je suis comme, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Puis là, tu sais, je pense qu'il sentait la lourdeur de comme, c'était difficile pour moi de communiquer ça. Je veux arrêter. Puis c'était juste avant qu'une nouvelle saison commence. Puis c'est comme, ben non, c'est bien chill. Tu sais, mon père, il était 30 ans dans le hockey et tout. Comment, est-ce que toi, c'était comme chargé motricellement ou c'était comme, pfff, un mort? Moi, c'était chargé pour moi. Parce que je me souviens, c'est comme année, la dernière saison avant que j'arrête de jouer, j'avais été coupé. Tu sais, je n'avais pas joué dans la catégorie dans laquelle j'étais supposé jouer. Fait que beaucoup de colère reliée au sport. Fait que j'étais, puis je jouais choqué sur scène, sur scène, mon Dieu, sur la patinoire. Fait que je pognais beaucoup de punitions. Je me faisais mettre dehors. J'étais comme l'ombre de moi-même. C'était pas le fun. Fait que la quantité de fois où je me suis remorcé tout seul dans la chambre après une game où je me fais sortir puis je pleure. Puis à un moment donné, à 15 ans, d'avoir le réflexe de faire « Hey, attends, c'est supposé d'être le fun. Qu'est-ce qui se passe ici? » Puis à un moment donné, d'être écoeuré, de me sentir de même. Puis ce qui a aidé aussi, c'est qu'il aurait fallu que je change d'école pour continuer à jouer dans la catégorie dans laquelle je voulais jouer. Fait que c'est là que j'ai fait « Hey, je veux pas changer d'école puis au-delà de ça, je veux même plus jouer. » Fait que j'ai arrêté de jouer. Puis l'année scolaire que suivie, ça a été comme, j'en garde mon son d'air 4, une des années les plus le fun de ma jeune vie, mettons. J'ai fait d'autres sports à l'école. J'ai été impliqué dans plein de trucs. J'ai eu une blonde. Tu sais comme, j'ai lâché le hockey puis j'ai perdu ma virginité. Elle n'est que suivie de même que ça c'était. C'était une relation inverse. C'était une bonne année. Je sais pas si c'est une vision, mais on dirait qu'il y a comme une démocratisation. On a tellement de sports différents. On aurait pu ça en plus accessible. J'allais faire, j'ai eu une commotion cérébrale il y a deux mois. Non! Ouais, en Valmontagne. Comment ça va? Ça a de mieux en mieux. C'est intense une commotion. Ouais, c'est horrible. Mais j'étais dans un chalet avec des familles, je pense trois familles. Ouais, trois familles. Trois ou quatre familles. Puis c'est hallucinant de voir que ce sport qu'avant on attribuait à comme jeunes hommes 20, 30 ans que là c'est comme des enfants de 5 ans font du monde montant que je suis comme c'est tellement beau de voir tellement de sports différents et démocratisés pour les familles. Vraiment. Alors juste de montrer à ton enfant justement qu'il existe plusieurs possibilités puis pas de mettre tous ses oeufs dans le même panier puis de jouer au niveau mais juste amuse-toi. C'est du fun. Exact. C'est exactement ça. Ça fait que c'est ça le futur de nos jeunes. Je t'ai découvert même pas à travers d'Odé même pas à travers de l'humour personnellement je t'ai découvert à travers de ton podcast. Yeah. Puis à la fois ce que j'écoutais Odé avant que t'embarquais j'ai pas arrêté parce que t'es embarqué dessus là mais j'écoutais dans l'air de Marie-Pierre Morin puis tout ça puis j'adorerais ton podcast parce que c'est justement ça tu sais l'essence de la conversation de la belle conversation puis t'en as fait beaucoup. C'est quoi l'état de ton podcast aujourd'hui? Je sais pas si tu l'as dit publiquement ou ouais. En fait j'ai arrêté d'en faire en février 2022 si je me trompe pas il y a un an et demi plus que ça puis j'ai arrêté juste parce que je voulais pas parce que j'aimais plus ça c'est que là j'étais comme ah le stress que ça amenait était plus grand que le plaisir que j'avais puis je voulais me concentrer à faire une affaire à la fois puis là je voulais me mettre à écrire un nouveau spectacle puis j'étais comme je veux juste me concentrer sur l'écriture du spectacle je veux juste avoir ça en tête puis c'est ce que j'ai fait mais j'ai toujours continué à consommer des podcasts puis je me suis pour ça j'ai jamais dit que c'était officiellement fini j'ai juste fait comme hey j'arrête puis à voir c'est une genre de pause indéterminée puis j'en ai enregistré un solo il y a quelques semaines de ça puis j'avais jamais fait ça enregistré un podcast tout seul puis je me suis vraiment amusé puis je pense que c'était le fun puis le feedback était cool puis c'est ça c'est juste qu'à un moment je trouvais que tu vois là je le ressens parce que là je faisais comme un an et demi que j'avais rien fait j'avais juste écrit entre gros guillemets mais entre février l'année passée puis où j'ai écrit mon show après ça j'ai fait OD je suis revenu d'OD puis j'étais en tournée jusqu'en juin après ça j'ai pris mon été off puis bon on arrive à l'automne dans lequel on est en ce moment et donc j'ai presque rien fait d'autre que ce que je viens de te nommer je faisais presque pas d'entrevue je sortais pas beaucoup autre que les projets que j'avais puis et là quand j'ai recommencé à faire des podcasts comme comme ici puis tout ça j'ai réalisé que je suis comme ah mon dieu j'étais vraiment nerveux parce que ça me rappelait ce que je vivais en fait à chaque semaine quand je faisais le podcast c'est sortir une entre sortir une conversation de deux trois heures pas de montage à chaque semaine dans le contexte dans lequel on était mettons à cette époque-là ça me stressait j'avais toujours peur de dire quelque chose qui allait tu sais pris dans mauvaise manière puis tout ça puis fait que c'est une raison pour laquelle j'avais arrêté mais puis après ça je pense juste que c'est relié aussi à des défis que moi j'ai c'est-à-dire de m'assumer aujourd'hui maintenant ben oui c'est comme je pense que j'ai un drôle de rapport avec le passé j'aime pas le passé parce qu'on dirait que je me trouve niaiseux puis j'essaie d'enlever ça de ma tête puis d'avoir plus du respect puis de l'espèce de chaleur pour l'ancien humain que j'étais puis de faire hey c'est les gaffes que ce dude-là a fait qui m'ont mené à aujourd'hui puis dans 15 ans je vais me sentir pareil par rapport à moi en ce moment puis ça veut juste dire que tu t'améliores puis c'est cool ça fait que c'est normal de ne pas avoir toutes les réponses mais c'est comme si moi je ne me donne pas le droit à l'erreur fait que là il y avait tout ça aussi avec le podcast qui était comme beaucoup mais là puisque je suis plus conscient de ces petits défis-là on dirait que je suis comme ah moi je suis déjà aussi à aller vraiment à me mettre dans des situations très inconfortables pour travailler ce que j'ai à travailler fait que les chances sont que ça va revenir mais sous quelle forme je ne le sais pas mais là j'ai vraiment comme je suis vraiment heureux d'être ici puis je suis content qu'on fasse ça puis c'est plus aussi de réaliser c'est quoi les conversations que j'ai envie d'avoir puis j'ai réalisé aussi qu'il est venu un moment puis même moi sur le podcast au départ j'avais beaucoup le réflexe de faire ça c'est beaucoup de revenir sur la carrière des personnes tu sais qu'est-ce que vous avez fait biographique genre au début c'était ça c'est comme un réflexe entre guillemets facile je trouve puis c'est correct puis plus ça avançait plus j'étais intéressé par ici maintenant tu sais t'en es où mais après ça pour savoir t'en es où il faut comprendre d'où tu viens c'était normal de retourner dans le passé mais c'est ça tu sais je pense que dans le doute je m'abstiens dans la vie fait que là à un moment donné j'étais comme ah je doute trop on va tirer la plug puis je vais revenir parce que j'adorais la qualité je te l'avais dit quand j'avais été sur ton podcast juste de pouvoir inviter du monde tu sais connu mais aussi moins connu tu sais j'ai découvert jasmin Lavoie et à ça tu sais comme on a collaboré par après puis legit j'ai sorti du podcast puis j'étais sur un high et je pense c'est ma meilleure entrevue dans le sens je trouve que c'est celle qui me représente le mieux aujourd'hui puis souvent les gens vont me dire les gens m'écrivent puis ils sont comme ouais c'était vraiment une bonne entrevue est-ce que tu ressentais un high à chaque podcast est-ce que tu ressentais des high à faire des podcasts est-ce que ça s'est estompé au fil du temps non ça s'est jamais estompé puis la majorité du temps c'est arrivé puis encore plus tu sais je pense que tu le sens quand il se passe quelque chose dans un podcast tu sais t'en fais maintenant à un moment donné t'es comme ok là je suis en train de vivre quelque chose je pense plus à rien je suis complètement ici maintenant ça m'est arrivé souvent mais c'est arrivé encore j'ai été vraiment surpris souvent par des podcasts avec des personnes que je connaissais pas on se connaissait pas puis t'es débarqué puis c'est comme c'est comme si ça avait fait ça aussi j'avais reçu une sexologue Estelle ouais je m'en suis fait j'ai écouté j'avais aucune idée qui elle était on me l'avait conseillé je suis comme yeah go puis ça m'a marqué à quel point elle est partie puis je suis comme oh mon dieu qu'est-ce qu'on vient de vivre c'était donc bien nice fait que non puis après ça c'est là où ça revient c'est tellement fort juste une rencontre humaine c'est fou hein c'est fou comment aussi on fait pas ça souvent s'asseoir face à face fermer nos selles puis se regarder dans les yeux s'écouter puis parler moi le podcast m'a beaucoup aidé à travailler mon écoute je t'ai coupé la parole en débutant la conversation puis c'est quelque chose que j'ai réalisé que je faisais puis c'est comme laisse les gens aller au bout de leur idée puis arrête d'attendre qu'ils finissent de parler pour dire ton idée à toi après ça on vit là on peut bien se couper la parole il faut pas virer fou avec ça puis c'est d'essayer aussi d'amener ça dans la vie des fois de faire comme prendre un café avec ta mère puis de faire comme hey tu sais what if qu'on laisse le sel d'une autre pièce c'est ça que ce soit dit puis tout ça fait que j'ai appris full de ça puis oui ça vient avec mais c'est ça des bonnes rencontres tu vois c'est fou que tu mentionnes café avec ta mère parce que la semaine dernière j'ai eu l'idée d'inviter ma blonde au podcast puis c'est quelque chose de comme contre-intuitif mais en même temps puis clairement on a des belles conversations parce que tu sais le temps de qualité c'est important pour nous mais tu sais de l'avoir comme un invité puis d'aller encore pousser plus loin puis d'avoir cette conversation fait que j'ai partagé l'idée puis là je suis en travail là-dessus tu sais j'ai pas évidemment la même pression du sort système que d'autres personnes mais je trouve ça j'ai tellement de goût d'amener tu sais mon père ma mère tu sais juste avoir des yo tu sais tu me dis que ton père est à la veille d'avoir 80 là je suis comme ça c'est de l'histoire yo il y a du stock à prendre il y a du stock il y a tellement juste à un moment donné je suis super seul avec mes parents puis j'étais comme c'était où votre premier appart yo ça en est suivi une conversation exceptionnelle où je suis comme j'ai noté les adresses puis je suis un peu comme c'est quoi vous avez eu un chien quand vous avez eu 22 je peux-tu savoir ils ont eu une vie avant nous autres là tu sais puis c'est comme c'est full fascinant tu sais absolument puis même juste d'en garder un souvenir tu sais ne serait-ce que si c'est pas pour le monde ça peut être pour toi c'est vrai ça tu sais j'ai un ami qui voulait faire ça avec son grand-père tu sais puis t'es comme hé attends j'ai un ami qui l'a fait j'ai un ami qui l'a fait mon tech de podcast Charles lui son père puis le père à son père ils ont enregistré un podcast juste pour eux autres dans le studio puis quelques mois plus tard son grand-père est décédé non puis là ils ont cet audio-là exceptionnel tu sais fait que t'es comme ah ouais pour ça ça peut être cool moi maintenant tu vois j'avais pensé inviter mon père tu sais pour justement le puis c'est là où je fais ça peut être juste pour vous autres tu sais comme who knows c'est fou que les médiums qu'on utilise aujourd'hui on se rend pas compte que c'est des petits morceaux d'archives puis justement ça me fait penser que la seule fois que j'ai eu des papillons dans mon ventre en faisant de la photo c'est qu'un boss boy avec qui je travaillais à la part 200 back in the days il y avait comme une histoire de famille messed up juste malchance après malchance perdu père perdu soeur whatever son dernier frère vivant si je me souviens bien atteint d'une maladie neurologique lui c'est quoi le nom puis il est comme pourrais puis un jour il était jamais chaud un jour il était chaud puis il est venu me voir puis je savais qu'il n'aurait jamais posé ça s'il n'y avait pas de l'alcool dans son sang il est comme Oli je vais perdre mon frère bientôt est-ce que ça dérangerait de prendre un portrait de moi avec lui puis je suis comme oh let's go on fait ça on était au parc La Fontaine son frère dans un fauteuil roulant puis Benji étant Benji on a pris une photo puis là legit sur le moment j'ai vécu la connexion qui est normale mais en revenant à la maison puis en transférant les photos sur mon ordre puis en faisant la post-poste sur l'image je suis comme oh my god je viens de prendre comme un morceau tellement important pour quelqu'un puis tu réalises le plein potentiel que la photo peut avoir qu'un podcast peut avoir à quel point ça dure tu sais c'est fou que tous les jours on prend des photos avec nos selles tous les jours pour le restant de nos vies on va avoir des photos de comme chaque journée c'est fou 4 novembre 2017 qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que j'ai fait c'est fou c'est hallucinant c'est fou c'est fou mais après ça c'est ça que je trouve encore plus spécial dans tu sais de l'image de l'audio en ce moment je suis en train d'écouter un podcast d'un humoriste que j'adore qui s'appelle Gary Shandling qui est décédé puis une ou deux fois par année je réécoute les podcasts j'y connais par coeur j'ai pas connu ce monsieur-là mais il y a de quoi de réconfortant pour moi de retourner écouter cet homme-là puis pendant le podcast dans mon esprit il est vivant puis c'est ça c'est comme touchant c'est spécial tu dis que le podcast t'a amené l'écoute qu'est-ce que qu'est-ce que tu retiens d'Occupération 2 en termes d'habileté à prise comme si t'en avais une mettre le doigt sur une tu vois il y a plusieurs trucs qui me viennent en tête la première chose qui me vient en tête c'est l'équipe tu sais on parlait de sport tantôt c'est je trouve que la télé ça m'a beaucoup rappelé le football où tout le monde a son rôle très 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 précis fait que moi je suis peut-être le corps arrière c'est peut-être moi qui ai su le cover de Madden 2024 mais moi mes joueurs préférés c'est mes joueurs de ligne tu sais c'est mes receveurs c'est la défensive etc fait que de travailler en équipe alors que moi bien j'étais humoriste je travaillais très solo très solo je suis retombé en amour avec ça puis je me suis revu aussi être être pas pire comme joueur d'équipe de faire ah oui c'est vrai je suis un bon joueur d'équipe tu sais fait que j'ai beaucoup appris ça j'ai appris aussi à apprendre et à laisser ce qu'il a laissé aussi tu sais je le produisais pas ce show-là moi je l'anime fait que puis mon réflexe moi quand je m'investis dans quelque chose c'est comme de d'y aller en ligne puis très tôt après une saison à un moment donné j'ai catché de comme hey concentre-toi concentre-toi sur ta job anime bien c'est pour ça qu'on t'a engagé ce qui veut pas dire que je peux pas dire mon opinion pour d'autres trucs mais ça puis d'un bord comme de l'autre je pense peut-être aussi que j'ai appris que moi quand j'embarque d'une affaire bien j'ai besoin de plus que juste animer puis sinon je dirais aussi le fait de faire des reps des répétitions t'es tout le temps en train de tourner je tournais à tous les jours 5 jours par semaine t'es tout le temps en cam fait qu'à un moment donné tu développes tu sais chasse le naturel et reviens au galop tu sais genre j'ai aucune idée que tu viens de dire c'est-à-dire qu'essaie de faire semblant d'être autre chose tu sais à un moment donné ta personnalité va ressortir le fait d'être constamment sous une caméra un moment donné c'est comme je parlais à ma réalisatrice pas mal plus qu'à la caméra puis finalement c'est comme j'ai développé un naturel très très fort je pense puis ça c'est un bon outil à avoir autant pour un humoriste qui fait du live que pour une personne qui veut animer à la télé puis moi quelque chose je pense que j'ai de la difficulté dans la vie c'est de laisser les choses aller encore une fois me pardonner me donner droit à l'erreur à O'D à un moment donné c'est comme c'est O'D c'est vivant puis c'est de tu sais j'ai commencé j'avais 25 ans j'ai fini j'avais 31 un jour je vais re-checker les premières images peut-être pour le fun mais d'apprendre ton métier devant les gens et d'accepter que j'ai 26 ans puis c'est ça je vous offre le meilleur de moi aujourd'hui puis à 31 j'étais rendu là puis aujourd'hui j'ai 32 puis je suis rendu ailleurs puis encore une fois d'être reconnaissant de l'expérience que ce plus jeune moi-là a acquise qui m'a amené à ici aujourd'hui puis d'accepter d'avoir encore une fois d'être reconnaissant de cet humain-là qui était naïf et candide de faire ben oui je vais faire ça puis qui avait aucune idée à quel point ça pouvait être gros puis de faire comme yes sir merci d'avoir été game de faire ça ça a changé ma vie puis je réalise à quel point mettons aussi c'était tellement un gros défi que je réalise à quel point je carbure au défi puis ça a été un défi jusqu'à la fin puis la raison pour laquelle j'ai arrêté c'est comme ok là je pense que je l'ai figure out cette affaire-là fait que j'ai appris plein d'affaires je pourrais je pense sûrement que tantôt dans l'auto je vais penser à d'autres affaires c'est quoi ton state of mind 2024 comme où est-ce que tu te situes où est-ce que tu penses que t'es maintenant à tes propres yeux en 2024 tu veux dire l'année prochaine ou en ce moment en 2023 comme fin 2023 début de 2024 yeah tu vois je sens que une phrase que j'utilise beaucoup ces temps-ci c'est less is more fait que je pense que j'essaie dans toutes les facettes de ma vie d'enlever un peu ou d'utiliser moins j'essaie aussi je pense j'essaie beaucoup d'être ici maintenant c'est une phrase aussi que je me répète beaucoup ici maintenant tout le temps le plus possible parce que je pense que comme beaucoup de gens je pense beaucoup je vais être sûr de rien oublier puis là c'est comme relax un peu fait que je sais pas il y a plein de réflexions j'adore mon métier mais mon métier est vraiment devenu un métier avant c'était comme toute ma vie et là c'est vraiment rendu une job que j'adore mais c'est une job puis je veux du temps off puis je veux vivre autre chose puis je veux voyager puis je veux vivre des trucs je veux voir les enfants de mes soeurs grandir je veux être là tu vois il y a des personnes qui pensent que de dire que notre passion est notre job ça peut être mauvais parce que ça l'alourdit mais je trouve au contraire ça permet de compartimentaliser de justement mettre ça dans la boîte ok ça c'est la job ça 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 puis de pouvoir sortir de ça absolument puis tu vois je t'ai dit ça puis encore une fois mettons samedi mon show n'a pas été comme je voulais qu'il y ait puis ça m'a miné jusqu'à ce matin encore puis aujourd'hui on est mardi puis j'ai constaté ça ce matin de faire comme ah j'ai beau dire que c'est rendu juste ma job ça prend quand même une énorme place parce qu'on est investiés exact fait que fait que c'est ça je sais pas je me pose plein de questions c'est une je sais pas j'ai eu 32 la semaine passée puis je le feel plus que 31 je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi 31 avait de quoi qui tournait pas rond je trouvais puis je paniquais pas avec ça tu vois je travaillais ma patience puis je suis un peu comme ah je vais comprendre ce que j'ai à apprendre de cette année-là plus tard puis là je sais pas j'ai comme un bon feeling pour 32 je suis un peu comme all right tout est pas parfait tout est pas réglé je suis stressé pour plein de niaiseries mais j'aime que je panique moins que je paniquais je suis un peu comme hey dude fais une liste puis coche les affaires puis ça va être correct puis dans le doute va faire une ride de bike puis ça va te calmer c'est vrai qu'aimerais-tu qu'on te pose plus souvent la dernière phrase que tu viens de poser je pense que c'est un excellent exemple de ça genre aujourd'hui what's up là t'en es où à quoi tu penses c'est quoi tes réflexions c'est quoi tes défis qu'est-ce que t'écoutes comme musique qu'est-ce que t'écoutes en ce moment qu'est-ce que tu checkes qu'est-ce qui tu sais en fait semaine je parlais avec mes parents puis j'avais fait une entrevue il y a pas longtemps puis j'étais un peu comme on m'a encore radoté des affaires je comprends la télé je trouve il y a beaucoup de ça dès que tu parles d'une affaire il te reparle des mêmes affaires il écoute tes autres entrevues fait que si tu parles tout le temps de cette affaire-là on dirait qu'il te reparle encore de ça puis puis j'étais comme on m'a jamais parlé d'Yvon Deschamps en entrevue mettons puis je comprends j'ai jamais parlé de ça publiquement mais j'étais un peu comme je suis tellement impressionné par ce thème-là puis je suis tellement rempli d'admiration puis c'est une des rares personnes que si je rencontre si je le rencontrais je serais pas moi-même je serais très nerveux puis je serais complètement starstruck puis je réécoute son matériel régulièrement puis tout ça mais je suis comme j'ai dit ça à ma mère on m'a jamais parlé de ça mais astille qu'on a parlé de mes ongles tu sais fait que c'est ça je trouve qu'il y a beaucoup d'affaires tu sais comme juste à quoi tu penses moi je radote beaucoup dans la vie fait qu'à un moment donné c'est comme visiblement ces réflexions-là que je radote elles m'habitent fait que je trouve ça en dit long sur la personne tu sais où elle en est moi il y a ça là en ce moment j'étais un peu comme ok je me trouve vraiment pas vieux mais je suis comme ah là soudainement c'est weird je sais que je veux une famille puis je suis pas proche d'en avoir une il y a un petit défi là tu sais t'as eu le déclic comment ? ce que je trouve c'est vraiment un déclic comme perso je savais pas que je voulais des enfants mais on dirait comme évidemment la reproduction de l'être humain oui comme tu comprends scientifiquement mais tu sais comme le feeling je pense qu'il y a deux affaires je pense que le fait que mes soeurs puis mon amie Catherine ont des kids fait que j'ai des kids proches de moi maintenant que je vois grandir puis je vois à quel point je suis comme moi ça me ground tu sais justement d'avoir un show qui va pas comme tu veux le samedi puis le dimanche souper avec mes nièces puis faire ah oui c'est vrai qu'on s'en fout un peu tu sais eux autres ils veulent manger ils veulent dormir ils veulent que tu les aimes puis c'est tout tu sais c'est super real puis à un moment donné d'être avec quelqu'un puis que cette personne-là nomme qu'elle veut pas d'enfant puis là t'es comme et là vivre une affaire qui fait que hey je pense t'en veux tu sais fait que ça ça a été une espèce de oh je le savais pas ça fait que je te dirais c'est deux affaires cette réalisation t'a amené plus un stress ou un calme c'est une bonne question je le sais pas de le savoir tu veux dire ouais de le savoir que tu veux les enfants parce que tu as parlé du gap je pense que les deux les deux mais c'est pas vrai je me sens pas stressé par rapport à ça parce que je pense que c'est j'en veux pas à tout prix comme je pense pas que j'adopterais un enfant seul on pourra se rasseoir ici dans 10 ans puis voir si ça change who knows peut-être mais en ce moment je pense que je veux plus un clan tu sais une famille mais et en même temps tu sais quand t'es célibataire à 32 ans ce qui est super jeune surtout pour un garçon full conscient de ça j'essaie quand même dans ma tête de faire un chemin qui va faire en sorte que si j'en ai pas je suis pas un échec ou si c'est pas un échec fait que c'est là où je me trouve chanceux j'en ai autour de moi fait que je peux puis de prendre le temps tu sais tu sais hier j'ai dit à ma soeur si t'as besoin d'aide pour quelque chose tu te gênes pas puis elle était comme mais à ce soir tu peux-tu nous aider puis j'étais comme oui on va déplacer des trucs puis je vais être là tu sais comme mets-en puis d'être là maintenant avec eux autres puis c'est tout je trouve ça fun d'avoir cette réalisation mais de pas de pas faire un enfant maintenant dans le sens ça laisse du temps pour apprendre tu sais souvent depuis que j'ai eu le déclic toi ça s'est fait comment ? juste tomber en amour avec la bonne personne tu sais je suis plus avec cette personne aujourd'hui puis on a full grandi puis il me paraît reconnaissant de cette personne-là mais ce feeling s'est transposé à ma copine de maintenant tu sais alors peut-être décliquer par une personne ensuite avec une autre personne mais je trouve justement ça laisse le temps surtout dans le milieu comme culturel avec nos erreurs un peu bizarres de demander à des personnes que je respecte qui ont eu du succès ok c'est quoi tes trucs pour être papa tu sais comment tu as géré ton erreur qu'est-ce que tu aurais fait différent alors je trouve que c'est comme un luxe d'avoir le déclic mais de ne pas encore être là de ne pas avoir eu le déclic en même temps que ça se passe alors ça nous donne comme la richesse de pouvoir recueillir l'information de papa qu'on trouve exemplaire ou du moins qui ont l'air exemplaire en plus c'est qu'il y a tellement de titres de papa c'est ça qui est cool c'est que tu vas être un père à ton image puis l'autre à côté même à faire je pense que tout le monde fait de son mieux il y en a qui ont le mieux mieux que d'autres malheureusement mais dans ma tête ce que j'observe aussi je trouve c'est que encore une fois je parle complètement à travers mon chapeau j'ai pas d'enfant mais je trouve que je regarde les gens et je fais c'est tellement personnel élever des kids ça me semble tellement personnel mais c'est le real deal j'ai vu deux fois ton show fin une fois quand tu le reddais au mainline t'es tellement gentil c'est trop fin puis quand j'ai pris des photos il y a deux semaines ce show j'avais pas vu ton premier show mais ce show nous montre une nouvelle une facette de moi que je pensais pas que tu étais c'est-à-dire que tu t'ouvres tu parles de les vraies choses que t'aimes que t'aimes pas puis j'ai écouté une partie de ton podcast que tu parles seul tu dis que Charles Pellerin t'avait dit parle de choses vraies et non de choses drôles Guillaume Gérard c'est Guillaume qui m'a dit ça mais Charles m'a aidé aussi mais ouais c'est Guillaume qui m'a dit ça dans cette quête de dire des choses vraies tout d'abord est-ce que tu ressens de la pression de dire des choses vraies comme est-ce que c'est ça que je trouve difficile de médium artistique comme ça c'est que tu dois vivre des choses pour en parler et donc c'est l'oeuf et la poule elle est où la fine ligne entre trop faire d'un côté et passer faire de l'autre est-ce que tu ressens de la pression à vivre des choses pour les transformer en ta job plus maintenant plus jeune oui tu sais quand j'animais dans les bars c'est le genre de truc où quelqu'un t'invitait à faire quelque chose que t'avais pas le goût de faire in the back of my head j'étais comme ah je vais y aller d'un coup que j'écris un numéro là-dessus mais ça se voulait plus premier degré alors que le show que j'ai écrit là fin quand j'ai commencé à l'écrire je paniquais parce que j'étais comme j'ai rien à dire j'ai rien à raconter on dirait que j'ai rien vécu dans les années je comprenais pas de quoi j'avais parlé puis le show il m'est apparu tu sais c'est là que j'ai fait comme ah j'ai juste vécu ma vie puis les réflexions que j'ai eues dans ma vie j'ai été capable de les transposer sur scène par rapport à une des mille réflexions que j'ai fait que fait que non j'ai plus cette panique là puis aussi je pense que j'ai un rapport assez différent la créativité c'est un muscle fait que l'écriture c'est un muscle si tu entretiens ce muscle là il va être en forme puis je pense que le meilleur matériel est aussi devant fait que je ressens pas de pression j'ai comme confiance autant je méprise l'ancien G j'ai confiance en le futur puis justement dans la loge il y a deux semaines tu disais que live ça boue de créativité à l'intérieur de toi est-ce que tu penses que ça c'est juste un effet boule de neige comme plus t'en fais plus ça l'apparaît ou il y a des choses comme concrètes qui sont passées que tu sens que ça bouillonne d'idées à l'intérieur non moi je pense c'est juste j'ai repris la tournée j'ai pris un été off tu vois j'ai tout débranché puis tout l'été j'ai pas fait de stand-up j'ai pas écrit de joke si j'avais une idée je notais mais j'ai pas travaillé pas du tout ce qui est un énorme luxe on s'entend mais qui je pense que pour n'importe quel créatif j'ai l'impression que ça peut être quelque chose de très bénéfique tu vois Louis-Jean Cormier m'avait raconté ça sur mon podcast il y a certains de ses amis qui disaient d'autres tu devrais prendre du sabbatique je te jure tu vas aimer ça puis t'es malade les gens vont m'oublier blablab puis à un moment il est parti en sabbatique puis finalement c'est devenu deux ans puis il est revenu avec deux albums puis là tu vas y revenir car quoi puis la créativité puis fait que je pense que des fois t'es arrêté pour mieux revenir et je pense que ça a été ça moi cet été j'ai pris comme un pas de recul puis là je suis revenu puis c'est comme si reprendre la tournée c'est comme si j'ai un regard extérieur sur mon matériel sur mon show puis là je vois ce que j'aime ce que j'aime moins je vois ce que je veux changer je vois aussi là où je pourrais creuser du nouveau matériel puis c'est fou comment le fait d'avoir le gars là Québec cinéma aussi qui s'en vient qui fait que j'ai comme du matériel à écrire pour ça c'est comme si là inconsciemment je pense beaucoup au joke je pense beaucoup à des thèmes puis j'ai pas les réponses en ce moment mais je sais que j'ai beaucoup d'énergie mentale qui va à ça qui fait que j'ai l'impression que c'est ce qui fait que ça bouillonne puis c'est comme n'importe quoi quand tu commences à faire quelque chose habituellement tu commences à faire du sport ça va être dur au début mais à un moment donné ça devient comme il faut que je fasse mon sport pour être normal je pense que de plus en plus j'ai la même chose avec le fait d'écrire des blagues j'aime vraiment être en tournée mais ma partie préférée ça a vraiment été l'année passée février à où à défricher puis à trouver le spectacle t'es comme tu te sens tellement vivant ça a comme pas de sens qu'est-ce qui est plus difficile roder une blague pour la première fois devant public ou sortir pour faire un entraînement d'Ironman ah yo roder une joke ah ouais wow grosse élmente je dis ça mais en même temps les deux m'excitent pour vrai la seule affaire c'est que je trouve que l'entraînement d'Ironman si il faut que je cours 45 minutes à moins que je me blesse chose qui ne devrait pas arriver mettons là techniquement je sais que je vais courir 45 minutes alors que s'il faut que j'écrive 10 minutes de joke c'est pas sûr que je suis capable d'écrire 10 minutes aujourd'hui tu sais comment fait que je trouve que dans le sport dans l'entraînement mettons pour un triathlon il y a quelque chose pour moi qui est très mécanique systématique ouais exact il faut que je fasse deux heures de bike je vais aller faire deux heures de bike c'est tout c'est simple il faut juste que je le fasse alors que l'autre c'est comme il faut que je trouve une idée il faut que je creuse à quelque part il faut que je trouve une réponse tu sais mais après ça tester une joke sur scène j'ai plus aussi peur qu'avant plus jeune tu sais ça fait 10 ans seulement que je pratique ce métier puis c'est comme si avec le show que j'écris avec fin c'est comme si j'ai je commence à comprendre l'instrument avec lequel je joue alors qu'avant c'est comme si je jamais un peu sans penser mettons là je me méprise encore une fois tu vois et il y avait quelque chose à tous les soirs j'étais beaucoup habité par la peur ça m'arrive encore aujourd'hui évidemment mais en période de création l'année passée quand j'écrivais je suis devenu une version de moi-même que je connaissais peu qui était très courageuse où ce que j'embarquais sur scène j'étais un peu comme ça va être weird puis ça va être correct ça va être super puis il y a des sets que j'ai fait que j'ai en tête que je suis comme ah j'aurais aimé ça le capter c'était full imparfait c'était même pas si drôle mais je suis comme c'était fucking nice je pense c'était du surf fait que là t'es comme ok je vais essayer cette vague là fait qu'elle allève mais je me pète la gueule après on retourne on réessaye elle allève pas c'est pas grave je retourne c'est comme si j'étais un surfeu infatigable puis à un moment donné c'est comme tu vas finir par lever puis pogner des vagues c'est comme la même chose des jokes pour moi il y a quelque chose de très excitant j'ai comme le goût d'y aller autant que j'ai le goût d'aller m'entraîner parce que ça me fait du bien les deux bon après ça une joke qui fonctionne pas oui ça fait mal mais ça me fait moins mal maintenant je trouve je suis plus détaché parce que la raison pourquoi je posais ça c'est que quand je t'ai vu par surprise au bordel il y a deux semaines t'es arrivé sur scène et t'as dit je suis pas l'homme de dire ces blagues là puis là j'ai compris c'est tellement vulnérable d'aller dans une salle puis essayer de faire rire mais tu vois je pense que ce set là que t'as vu c'est que je m'étais booké au bordel donc je devais faire un 11 minutes je m'étais booké en prévision de ah je vais tester du matériel pour le gala Québec cinéma j'ai pas écrit assez de matériel qui vaut la peine à ce moment là mettons qui fait que je suis comme ah je peux pas tester ce stock là mais je veux pas non plus faire du stock de mon show fait que là je suis tombé dans du matériel comme que j'ai mais que j'ai pas retravaillé puis je pense que c'est là que j'ai fait ah en débarquant de scène j'étais un peu comme ah j'avais j'ai constaté j'avais vraiment le goût d'être sur scène j'avais le goût de niaiser j'avais le goût d'essayer d'autres affaires j'avais le goût de creuser ailleurs puis c'est dur de creuser quand t'as juste 11 minutes mettons puis c'est là que j'ai fait comme ok il faut que je me bouque une heure alors que j'ai même pas 11 minutes mais je pense que c'est là que le déclic s'est fait de ah mon corps m'envoie un signal de comme ok là t'as le goût de chercher des nouvelles affaires bien suis cet instinct là sachant que ton matériel est basé sur des faits vécu vrai ou sur la limite de le vrai est-ce qu'il y a des portes que tu peux ouvrir est-ce qu'il y a des sujets que tu vas tout le temps garder en porte fermée est-ce que tu te mets des limites en fait par rapport à l'air pas beaucoup pas beaucoup pas beaucoup pour moi par exemple tu sais ce qui est important ce qui est prioritaire en fait c'est que tu sais puisque je veux jamais que quelqu'un de mon entourage écoute mon show puis qu'il y ait de la peine ou qu'il soit heurté par une blague pour moi c'est full important parce que je suis comme il y a assez de jokes dans la vie pour pas tu sais fait que c'est là où est-ce que c'est une limitation je le vois pas comme une limitation pour moi en ce moment tu sais parce que je suis un peu comme hey je peux parler de tout ce que je veux j'ai pas vraiment de moi je le vois pas comme une limitation c'est drôle que tu dis ça parce qu'on dirait ça réfère à la dignité des personnes puis pour moi la photo le critère qui détermine si j'envoie une photo ou pas c'est est-ce que la personne a toute sa dignité c'est peut-être pas son meilleur angle peut-être qu'elle a fait des grimaces j'ai la chance de collaborer avec du monde qui aime mettre de l'avant des grimaces mais tu sais comme au bout de la ligne est-ce que la personne est digne dans le sens est-ce que je contribue à la dignité de la personne c'est pas le sensible de ta part je trouve d'avoir ce mais c'est important parce que sinon c'est comme pourquoi imagine publier une photo que t'aimes pas puis que la personne est comme c'est drôle que c'est relatable du sens que tu veux pas toucher ça puis moi je veux en fait c'est la même émotion qu'on essaie d'éviter auprès des gens qu'on a pu collaborer avec comment tu deales avec après avoir fait le centre belle c'est tellement un gros high comment tu deales avec le sevrage de ce high là d'un point de vue de continuer à faire la tournée parce que tu as fait 60 fois le mainline j'ai fait le mainline 31 fois mais j'avais fait 15 représentations petit Champlain puis 15 à Longueuil fait que tu sais une soixantaine de représentations t'avais le bon chiffre mais de petites salles I guess que c'est comme n'importe quoi c'est une fois que tu le fais il y a quelque chose qui s'est comme calmé fait que ok ça c'est fait puis c'était un trip je pense que si c'était à refaire j'en garde un souvenir exceptionnel ça a été une journée exceptionnelle le centre belle on l'a vraiment bien fait puis on s'est bien préparé ça a été stressant jusqu'à la dernière seconde mais à la fin on avait tellement bien placé que j'ai juste pu en profiter puis j'ai l'impression que l'équipe autour de moi même chose ça vraiment on en garde tout un très très beau souvenir par contre mettons ce que je ferais c'est que j'avais tellement peur de juste gonfler mon égo avec cette affaire là qu'on dirait qu'une fois que c'était fait j'étais un peu comme ok je suis parti je suis parti en Gaspésie quelques jours après puis après ça je suis parti en voyage puis c'était un peu genre ah dude t'aurais pu fêter un peu plus puis tu vois je l'ai comme cet apprentissage là je l'ai mis au Ironman au moment Ironman on dirait que j'ai fait comme hey là dude surf cette vague là un peu longtemps radote ça tant que tu veux c'est cool c'est positif c'est le fun mais je pense que c'est correct j'aime mieux avoir le réflexe de ne pas vouloir nourrir mon égo trop que l'inverse mais après ça tu vois le Centre Bell c'est trippant mais c'est un trip alors que mettons t'es venu au Mainline t'sais c'est une salle super charmante il y a 130 places seulement je trouvais que c'était un contexte t'sais le bordel même affaire le terminal même affaire t'sais les petites places la communication pour un stand-up puis un public est comme parfaite c'est un dialogue un show d'humour t'sais tu lances une joke il te revient un rire ou une réaction et dans ces moments-là je trouve que l'idéal pour moi c'est des petites salles et là c'est de trouver l'équilibre de ça mais t'sais le Centre Bell je l'ai fait est-ce que je vais le refaire peut-être un jour mais c'est dans un avenir rapproché c'est pas un objectif pour l'instant je trouve que d'avoir été au bordel pour la première fois justement quand j'étais vu redé je trouve que la salle est faite pour entrer dans un état de trance c'est la lumière sur la brique juste la petitesse la disposition des personnes t'sais comme j'ai tellement capoté comme expérience là que je me suis déjà évidemment rebooké mais je suis comme c'est justement ça l'état de trance t'sais c'est comme t'es capable d'aller un lundi soir quand beaucoup de choses sont fermées c'est le best t'sais c'est c'est mes soirs préférés c'est incroyable il y avait des shows il y a des shows aussi maintenant t'sais à 5h30 5h-5h30 les samedis oh wow puis au début j'étais comme de quoi tu parles c'est devenu mes shows préférés les lundis soir les mercredis les mardi soir c'est tellement le fun puis le bordel t'sais c'est basé sur beaucoup de comedy club américain t'sais entre autres le comedy seller mais qu'ils l'ont ils l'ont tellement amené à un autre niveau ils l'ont fait tellement mieux t'sais fait sur mesure pour du stand-up puis tu vois mon idée d'aller en résidence au mainline part du bordel part du fait que je suis comme ah si je suis dans un monde idéal je ne jouerais qu'au bordel mon spectacle t'sais trois soirs par semaine toutes les semaines ce serait ça c'est pas réaliste c'est là que j'ai trouvé le mainline puis c'est là où l'humour est malade après ça d'une grosse salle c'est super le fun t'sais 800 places 1000 places c'est trippant j'en ai fait un il n'y a pas longtemps puis j'étais comme ah oui j'avais oublié à quel point c'est le fun c'est une autre affaire puis c'est extraordinaire puis c'est encore pas trop gros je pense que ça marche bien mais c'est de jongler avec tout ça c'est de vivre différents trucs parce qu'au mainline tu vas vivre des affaires que tu ne vivras pas dans une grosse salle puis dans une grosse salle tu vas vivre des affaires que tu ne vivras pas au mainline puis c'est de trouver l'équilibre de tout ça ça va être fascinant dans une grosse salle la cartographie des rires si je peux dire ça comme ça tu sais de voir sont où les rires puis comment ils voyagent tu sais ça va être tellement fascinant sociologiquement tu vois c'est ça j'ai repris la tournée après mon deux mois et demi presque trois mois off j'ai repris à l'étoile au 10-30 tu sais un 900 places moi j'adore cette petite salle-là yo j'ai j'avais je suis débarqué de ça j'ai dit j'avais oublié à quel point c'était le fun je suis ici à quel point c'était le fun une grosse salle Albert Rousseau à Québec mettons là je pense c'est une des rares fois de ma vie où je suis débarqué de ça j'ai fait je pense que je suis hilarant je m'étais jamais dit ça de ma vie c'est vraiment des salles exceptionnelles je peux t'en nommer plein le théâtre du Vieux Terrebonne Saint-Jérôme on a tellement des belles salles mais après ça tu vois en fin de semaine je joue au Petit Champlain à Québec puis t'es comme ah oui un 230-240 places avec un balcon à Québec c'est tout petit le mur de briques en arrière t'es comme os je suis tellement chanceux de travailler là ça se peut comme pas le Jésus même affaire c'est un setup qui est tellement cool je me trouve chanceux que ce soit ça mon terrain de jeu c'est vraiment le fun qu'est-ce que l'humour amène à ta performance au Ironman puis qu'est-ce que ta performance au Ironman amène à ton humour mettons Ironman je vais essayer d'être concis ce qui n'est pas ma force mais il y a pas besoin d'être concis dans la télé je pense que l'humour a amené au Ironman tu sais ce que je disais tantôt que le sport des fois je pouvais tomber du côté négatif là j'ai mon mindset d'humour en tête maintenant puis j'aime ça je trouve que ça sort le meilleur de moi et donc j'ai pu rentrer ça dans l'Ironman tu sais de faire comme de garder ce mindset là aussi quelque chose que j'ai la chance d'avoir c'est que ma tu sais tu vois c'était ma fête la semaine passée puis ma soeur était comme qu'est-ce qu'on fait pour ta fête puis j'aime l'autre c'est ma fête à toutes les fins de semaine à toutes les fins de semaine deux ou trois fois par semaine ma soirée se termine par des gens qui m'applaudissent c'est fucked up ouais c'est vrai c'est un vu de même fait que j'étais comme tout ce que je veux c'est pas trop d'attention puis juste être avec vous autres puis et et donc il y a quelque chose là-dedans où ce que tu sais l'année passée bon moi j'ai fait le full Ironman qui était au mois d'août puis le demi Ironman était en juin c'est celui qui a été annulé ouais et quand il était annulé il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit qui pensaient que mon Ironman était annulé puis on m'a posé la question aussi ah tu sais si jamais ton Ironman est annulé au mois d'août comment tu y réagirais puis c'est là où j'étais quand même je me trouve tellement chanceux parce que encore une fois j'ai plein d'événements auxquels je look forward dans mon année que ce soit mes shows que ce soit le Gala Québec cinéma que j'anime name it Ironman fait partie de tu alors que je pensais plus mettons à une mère qui est prof puis elle s'entraîne pour Ironman fait qu'elle se lève plus tôt le matin avant que ses kids se lèvent pour faire un premier entraînement elle va courir sur l'heure du dîner elle s'entraîne encore une fois après que ses enfants soient couchés ils prennent pas de vacances elle relâche parce qu'il faut qu'elle s'entraîne il y a beaucoup de sacrifices qui rentrent là-dedans pour s'assurer qu'elle garde sa job puis qu'elle puisse accomplir son rêve de faire un Ironman et que là on y enlève ça et que c'est comme l'affaire au bout de son année ou en tout cas là j'étais quand même moi j'ai la chance d'avoir d'autres trucs auxquels je peux look forward ce qui est vraiment une chance fait que pour moi c'était pas une finalité l'Ironman c'était plus justement je pense que dans l'entraînement tout ça ça m'amenait un équilibre dans ma vie de faire bien oui je suis en chaud la semaine puis je peux me coucher tard mais dimanche matin si je vais aller courir bien il va falloir je me couche plus tôt fait que ça m'a comme full équilibré ça allait utiliser mon intensité de la bonne manière dans quelque chose de très sain ça a été un refuge à un moment donné je me posais la question est-ce que j'évite des choses à m'entraîner à cette intensité-là tu sais c'est très isolant s'entraîner pour ça moi j'ai pas d'amis qui fait ça fait que beaucoup de temps seul beaucoup de temps à faire comme coudon tu sais à un moment donné je m'étais loué un petit condo à Tremblant pour aller m'entraîner cet été à un moment donné puis je suis comme un cinq jours tout seul là-bas puis je suis couché à huit heures et demie le samedi soir puis j'ai la réflexion de me dire je suis-tu un gros loser 31 ans célibataire était off petite couche à huit heures et demie pour aller courir tu sais cinq heures demain puis j'ai eu toutes mes réponses le soir de la journée du Ironman tu sais où je suis comme ah non c'est ça qu'il fallait faire pour faire ça comme je l'ai fait puis mon objectif à moi c'était de le compléter puis d'avoir du plaisir tu sais la partie plaisir était super importante puis une autre affaire je pense que l'humour a amené au Ironman c'est que sur le parcours les gens étaient très gentils avec moi très généreux avec moi toutes les stations de ravitaillement les gens connaissent mon nom pas tout le monde mais beaucoup qui fait qu'il y a beaucoup d'énergie qui m'a été offerte cette journée-là puis en préparation pour l'Ironman j'ai beaucoup nourri moi la reconnaissance aussi de faire quelle chance de pouvoir faire ça quelle chance de pouvoir bouger mon corps à ce niveau-là de pouvoir me permettre de faire ça à l'âge que j'ai et de redonner de l'énergie aux autres aussi d'essayer d'être généreux dans ce contexte-là aussi je pense que il y a beaucoup de choses qui ont et ce que l'Ironman a donné à l'humour je pense c'est la discipline le calme la déconnexion j'imagine la déconnexion exact un équilibre une harmonie disons parce que l'équilibre c'est pas tout le temps parfait mais de faire comme je trouve que c'est facile après ça j'ai toujours été comme ça quand même même ma première tournée on arrivait d'une ville on allait au gym j'aime faire du sport j'aime prendre soin de moi mais là c'était encore plus fort de faire comme ok il faut vraiment que je sois discipliné avec mon sport ma nourriture mon repos pour être sûr de pouvoir jongler avec l'intensité d'entraînement puis les shows je pense que c'est pas mal ça puis je pense aussi que j'ai pas fini de découvrir ce qu'un amène à l'autre mais c'est sûr que là tu viens de le faire pas là mais récemment alors j'imagine ça prend du temps justement c'est fun de faire du vélo des longues distances parce que c'est fou la distance qu'on peut parcourir avec nos deux jambes mais c'est ça c'est long comme clairement tu cherchais ça pour la déconnexion j'imagine je cherchais aussi excuse-moi de couper mais je pense que je suis un gars impatient dans la vie et inconsciemment je pense que j'étais un peu comme ben on va travailler ta patience j'imagine parce que tu vois au début surtout quand tu commences moi quand j'ai commencé à courir toujours de la musique au début je n'étais pas capable d'écouter des podcasts mettons j'avais besoin puis là un moment donné avec le temps ah soudainement je suis capable d'écouter des podcasts et là un moment donné là je suis rendu que la majorité du temps je sors avec rien dans les oreilles wow la grande majorité c'est du temps parce que je sens que là ce que j'ai besoin c'est de calmer le cerveau et de penser à c'est très méditatif de laisser un peu mon cerveau aller là où il veut puis ultimement il faut que je le ramène à ma respiration puis ce que je suis en train de faire il y a quelque chose là-dedans puis aussi le temps est rendu weird pour moi aujourd'hui mettons j'ai fait une ride de deux heures de bike tout seul puis avant une ride de deux heures ou une course de deux heures c'était une longue sortie maintenant je suis un peu comme ah juste deux heures all right là je peux faire d'autres trucs avant si j'avais une sortie de deux heures c'était ma journée tu sais c'était ça puis là j'étais comme ah j'ai fait de quoi ce matin je suis ici aujourd'hui tu sais en fin d'après-midi puis j'ai fait ça puis en plus j'étais content d'avoir le temps de le faire avant de te voir puis j'étais comme ah je sais qu'en plus je vais être comme à mon meilleur après tu veux me voir dans ce sport tu veux pas me voir avant combien de fois t'as fait les distances complètes avant de faire l'Ironman à Tremblant la natation le 3.8 je l'ai fait quelques fois quand même mais je veux dire back to back les distances ah jamais jamais ah ouais non c'est la première fois que je faisais ça c'est sa stratégie de comme pas le faire c'est que quand tu t'entraînes pour ça tu sais un 180 de vélo tu vas le faire 42 de course c'est très très rare en entraînement que tu vas te rendre à cette distance-là parce que c'est une longue sortie c'est une très très longue sortie puis des tu sais des des doublés mettons c'est rare c'est arrivé quelques fois que j'ai fait les trois sports dans la même journée puis c'était plus par plaisir ou par désir que vraiment ce qui était à l'horaire de l'entraînement mais souvent je faisais deux sports par jour fait que tu sais souvent tu t'habitues aussi à faire un petit jog en débarquant du vélo et tout ça mais sinon non c'était assez c'est comme des blocs d'entraînement aussi fait que tu sais au début de l'hiver je me suis concentré un peu plus sur la datation un moment donné plus sur le vélo un moment donné plus sur la course puis après ça où soudainement tu tombes tu tombes en préparation Ironman puis tu jongles avec les trois mais j'ai pas fait les distances entières souvent puis quand tu l'as fait la vraie compétition tu mettons 100% c'est liable à quel pourcentage mettons que ça t'a atteint en termes de difficulté mentale vraiment moins que tu pourrais quel pourcentage j'ai vraiment eu du plaisir j'ai vraiment eu du plaisir mais je pense que j'étais full prêt physiquement j'étais vraiment prêt physiquement et je me suis beaucoup concentré aussi à être prêt mentalement pour mes objectifs à moi aussi puis aussi j'avais pas de comparatif puis ça je pense ça aide tu peux un premier Ironman c'est très spécial je savais pas combien de temps ça allait me prendre puis là le prochain j'ai un comparatif là je pourrais avoir peur de faire plus lent alors que je veux tellement pas aller là-dedans mais non ça a été ça a été une journée exceptionnelle qui n'était pas sans défi tu sais comprends-moi bien à la fin t'as mal puis mais c'est super bizarre peut-être pour beaucoup de gens mais j'étais rendu je me souviens même j'étais où physiquement dans le parcours à Tremblant pendant la course à la fin puis il y a un moment où j'avais vraiment mal aux jambes puis j'approchais de la fin puis je me suis dit profite de cette souffrance en ce moment t'es vivant en ce moment t'as les deux pieds dedans en ce moment t'es dans ton corps t'es nulle part ailleurs tu penses juste à ça tu penses à rien d'autre puis dans quelques minutes c'est fini t'es en train de vivre t'as les deux pieds c'est un rêve t'es en train de le vivre vis-le qu'est-ce que ça fait de la soirée? j'ai soupé avec ma famille nice high on life à Tremblant? ouais pendant une semaine je flottais ce soir-là avec ma famille c'était exceptionnel c'était vraiment une belle soirée voir tes neveux nièces aussi ça devait être qui étaient là toute la journée ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens tu peux les recroiser dans le parcours? ouais je les ai vus plusieurs fois tu savais où est-ce qu'ils étaient? non oh wow un moment donné sur la course je me souviens un moment donné je leur tape dans la main parce que je passe en courant j'ai le gros smerre ma soeur filme j'ai un gros sourire mais moi je sais que dès qu'on me voit de dos sur la vidéo je suis comme ah là je pleure vous ne voyez pas mais là je pleurais j'étais full ému mais ah ouais c'était la pote puis j'adore ça parce qu'ils me mes neveux nièces m'appellent encore Iron Man puis j'adore ça c'est comme hello Iron Man je suis comme j'espère que ça ne va jamais arrêter tu as entendu parler du film Iron Cowboy oui je l'ai vu insane j'ai l'écouté ça n'a aucun sens ce film-là j'ai écouté tellement d'affaires par rapport à ça il y en a plein qui sont tellement touchants tu sais ouais c'est vraiment émouvant tout ça ça n'a pas de sens as-tu pu explorer beaucoup le Québec pendant tes entraînements? est-ce que tu t'es forcé à aller dans certaines régions pour t'entraîner pour par ça? quand même tu vois au début de l'été je suis allé en Gaspésie j'ai surtout couru là-bas en trail dans quelle région? je me suis inscrit à une course j'ai fait une course à percer ok le Gaspésia Ultra c'était exceptionnel exceptionnel les vues ça va être fou il ne faisait pas beau ce week-end là mais la vibe on dirait que ça se sentait qu'on était en Gaspésie puis je ne sais pas j'ai trouvé le monde tellement cool tu sais encore une fois on parlait de sport au début le hockey comment il peut y avoir de la négativité blabla ces sports-là c'est que de la communauté c'est que du positif ça a été cool j'aurais voulu aller dans le parc de la Gaspésie mais je n'ai pas pu mais j'ai biké quand même dans ce coin-là puis c'était vraiment c'était super sinon beaucoup les cantons de l'Est région qui est magnifique oh my god c'est l'enfer quand tu portes chez vous ça ne veut pas tu peux partir c'est vraiment pas si loin c'est vraiment pas si loin ça n'a aucun sens comment c'est beau je savais que c'était beau mais je n'en reviens pas comment c'est beau je suis tombé en amour avec cette région cet été ça n'a pas de sens comme pour le vrai je suis tombé en amour ça n'a aucun sens comment c'est nice il manque un peu de neige l'hiver c'est à cause du climat qui est plus chaud exact mais le monde est fin c'est beau je ne m'en lasse pas il y a une route qui s'appelle le Scenic Road avec le Château Saint-Agnès qui longe la frontière avec les States non c'est plus c'est Sutton c'est ça mon Dieu tu le connais mieux que moi comme tu dépasses Sutton puis après tu tournes à gauche puis après tu arrives le Scenic Road qui après ça fait un look comme ça cette route je te jure j'étais là pour une tournée avec le Royce-Québec puis quand on l'est autour de la Saint-Jean juste un peu avant la Saint-Jean je suis tombé en amour avec la région parce que c'était un périple mi-vélo mi-culture du vin ça fait qu'il est vignoble c'était la parfaite balance entre comme ok faire du sport mais apprécier la culture agroalimentaire puis vélo c'était comme ça en national du cyclisme de Bourbon c'est le dôme oh my god incroyable je n'avais jamais allé les pump tracks de BMX à l'intérieur c'est le vélo de montagne des trails que la ville de Bourbon ont fait puis là la dernière journée la dernière activité c'était là sur Scenic Road puis de un juste à conduire sur Scenic Road j'ai remarqué le nom je suis comme ok peut-être ils l'ont l'a mis Scenic parce que je ne sais pas il n'y avait pas d'autres mots mais puis là c'est la première j'étais le jour sur mon goût map j'ai parti une liste dans mes notes personnelles de tous les spots à faire en vélo de route à cause que cette route je suis comme c'est bien trop beau la salle est bien trop belle puis là je ne sais pas si tu as remarqué un vignoble qui s'appelle le Château Saint-Agnès oui dans la Dune Côte oui 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 j'ai rarement vécu des émotions comme ça au Québec ah oui dans la montée quand même oui oui absolument mais c'est fou c'est trop nice il y a des lacs pour nager il y a des places où courir des places où bikers exceptionnelles j'ai fait Tremblant évidemment j'ai aimé m'entraîner là as-tu fait le Nordais? non c'est ça tu vois avec le temps je me suis entraîné à Latuc aussi ah ouais? ouais t'as été à Latuc faire des entraînements? oui j'avais accès à un chalet là-bas j'ai un ami qui avait un chalet là-bas exceptionnel fait que j'ai pu nager dans un lac j'ai fait la c'est la 155 qui est là je ne sais pas si je ne me trompe pas c'est la 155 l'autoroute qui mène au lac Saint-Jean ouais fait que j'ai mon premier 100 km de bike je l'ai fait là ah ouais? ouais j'ai fait que je me suis beaucoup entraîné là mais sinon c'est ça qui était tough c'est que je n'étais pas en mode plaisance j'étais vraiment en mode entraînement et fait que des fois c'est là où j'étais comme ah là j'ai déjà mettons faire une sortie de plusieurs heures c'est déjà compliqué niveau bouffe niveau eau quand t'es tout seul fait que là des fois quand j'avais le réflexe de faire des entraînements au même endroit pour être sûr que je connaissais les spots mais là ce qui est le fun c'est que maintenant que c'est derrière moi j'ai quand même j'ai quand même essayé des places j'ai quand même ridé à des places que je ne savais pas t'es fou hein en plus comme ces distances-là 100, 150, 180 tu peux tellement voir de choses ça n'a pas de sens imagine faire 180 km en auto oui oui c'est ça c'est hallucinant je suis allé à cette heure aussi c'est que là quand je m'en vais où je peux m'entraîner dans ce coin-là fait que justement en allant là-dessus que je suis arrêté dans le parc national de la Mauricie oui l'asphalte est belle mais là moi je suis allé courir entre elles fait que là j'ai couru là fait que oui j'essaie plein de places mes amis proches chaque année je pense que ça s'appelle le défi du parc de la Mauricie c'est justement ils ferment je ne sais pas c'est quoi le nom de la route mais la route principale du parc c'est juste comme une boucle aller-retour je pense que c'est comme 100 km mais avec un fou dénivelé puis les autres ils se claquent un week-end qu'ils font ça le samedi fait que c'est full sport mais le samedi soir c'est le festival de Saint-Tite oh shit let's go ils se tapent comme la dualité on va se défoncer aujourd'hui mais en soirée on mène nos chapeaux de cabaret ils sont comme ils sont zéro western mais l'affaire c'est que c'est les plus belles journées ouais c'est les plus belles journées parce que après le sport moi tu sais à un moment donné j'ai forcé d'admettre que moi je suis addict à la dopamine puis l'endorphine comme c'est ça là les shows le sport de haute intensité comme c'est ça là fait que ça je flotte après tantôt j'étais sur mon vélo rien de spécial et plusieurs fois pendant la ride je suis comme hey en ce moment je suis assurément au plus heureux que je pourrais être et libre ouais exceptionnel t'as eu combien de flat dans ma vie mettons cette année ouais c'était mon plus gros stress au Ironman c'était ça parce que je suis pas fier de moi puis je m'étais pas pratiqué à l'échanger tout le long de la ride je me suis ok tout est beau ça va bien ça va bien puis je n'ai pas pogné j'en ai pogné un avant de faire l'Ironman puis j'en ai pogné deux depuis on dirait que ça va comme en période tu sais j'ai plusieurs vélos puis c'est soit t'en pognes zéro ou t'en pognes 12 heures une semaine moi ça a été ça avec mon char oh my god il y a un hiver j'ai pogné neuf pourraisons ils ont-tu mis le doigt dessus ben là à un moment donné c'est moi qui est allé voir le concessionnaire ben là je vais m'acheter des plus petits mag puis des plus gros pneus comme je peux pas croire ok c'est ça parce que tes pneus mais oui j'en ai dit je peux pas croire ben pas dit de faire ça c'est terrible dès que je pognais un gros trou je suis fait c'est-tu principalement à Montréal oui c'est ça c'est chiant moi c'est pour ça j'en ai toujours pas pogné un c'est mon cauchemar c'est pour ça que je m'assure d'avoir des pneus quand même relativement neufs tout le temps en bonne moi je t'ai donné une idée comment j'ai pogné de crevaison en char j'ai déjà vécu une journée où j'ai pogné deux crevaisons la même journée non et ce qui est drôle je viens de me rappeler de ça cette journée-là c'était le lendemain du Ironman de Tremblant le premier qui a été concilé en 2012 le premier qui ont fait le full en 2012 parce que j'étais bénévole et le lendemain je revenais de Tremblant j'ai pogné un flat avec mon char en partant de Tremblant j'étais rendu tellement habitué que j'étais full bon pour changer les pneus puis après ça j'étais arrivé à la maison puis il y a un de mes amis qui est venu me chercher on s'est entraîné puis avec son char on a pogné un flat puis j'étais comme hey dude je vais te le changer je l'ai fait un matin j'ai changé le pneu après c'est les nouveaux chars comme moi mon char il n'y a pas de route super non moi non plus triste fait que là tu sais comment réparer comme non non puis ça j'ai dit ok parce que les gens sont comme ah mais t'as pas le petit kid je suis comme oui personne m'a appris ça j'ai aucune idée non moi non plus ils sont comme oh il y en a de l'azote je sais pas quoi je sais pas j'espère que quand je vais peigner un flat tu vas être dans une couverture LTE puis pouvoir regarder YouTube c'est sûr que comme si tu vois quelqu'un sur le bord de la route la route à comme son YouTube avec un tutorial comment changer mais même maintenant les vélos comme au vélo montagne c'est un tubeless moi ça me je sais pas ce que ça veut dire tu sais dans un pneu de vélo t'as le tube puis t'as le pneu le crampon à l'extérieur ouais fait que les vélos montagne maintenant ils ont enlevé le tube à l'intérieur fait que c'est juste le pneu straight up ouais c'est comme c'est-tu mieux en fait en fait ils ont comme pas créé un liquide mais comme un liquide qui scelle ok ouais puis après quand tu prends une crevaison c'est pour ça que ça me mène parce que j'ai arrêté de faire du vélos montagne pendant des années puis là je suis comme il y a eu des progrès technologiques que je pensais pas que les vélos pouvaient avoir puis t'as un liquide que quand il y a un puncture le liquide bouche le trou puis se solidifier c'est comme tu te fais réparer ton flat pendant que tu roules c'est insane ah man les gens qui travaillent là-dessus j'ai trop gentil je les adore il y a du monde il y a un doute qui dit ça à Noël ouais il y a un doute que sa tante elle comprend pas c'est quoi sa job puis lui est comme ben moi en fait j'ai inventé un liquide quand tu prends un flat elle arrange tout ça ouais c'est comme je comprends pas ça c'est malade ben même ça changer ça j'ai aucune idée c'est comme god bless au secondaire on a appris comment changer les flats de vélo en sport études wow en sport études ouais vélo de montagne non ça s'appelait de défis sport au collège Saint-Anne puis c'était juste plein de sports puis après tu te spécialisais donc je faisais flag foot volleyball puis soccer mais t'avais quand même une petite escalade vélo puis man on avait des pros du tour d'Italie qui venaient nous enseigner le vélo puis juste changer un flat je pense que c'est le meilleur apprentissage de mon secondaire c'est tellement simple ah oui c'est simple j'en ai changé un c'est simple mais je dis ça comme si j'en ai fait j'en ai fait un mais oui c'est pas compliqué puis un autre truc un progrès technologique sur le vélo de montagne j'oublie tout le temps le terme mais en gros à droite tu changes tes vitesses puis à gauche si j'essaie de me souvenir de le terme technique mais à gauche tu contrôles la hauteur de ton banc oui je sais c'est insane je suis comme wow oui oui une invention depuis des millénaires là on avance dans la bonne direction c'est que c'est fun dans ton podcast tu disais souvent que t'allais en Gaspésie te ressourcer yep quel coin de la Gaspésie puis je me semble que tu y allais l'hiver ouais exact en fait mon ami David Boccage humoriste sympathique et probablement l'humain le plus drôle que je connaisse il est sa famille du côté de son père vient de New Richmond ok et donc ils ont une maison là-bas à New Richmond donc la baie des chaleurs fait que j'ai eu la chance d'aller là-bas plusieurs fois puis nous c'est ça souvent tu sais on s'est connu à l'école de l'humour moi puis Dave puis souvent bien l'été c'est la période des festivals fait qu'on était beaucoup en spectacle ce qui est moins le cas maintenant on a le luxe de pouvoir plus choisir ce qu'on fait puis donc la période qui se calmait un peu plus habituellement c'était justement Noël jour de l'an jusqu'à début janvier fait que souvent c'est là qu'on y allait puis tout le monde est comme la Gaspésie du vin mais c'est ça exact mais après ça encore une fois je pense que les gens ne demandaient pas pourquoi on voyageait dans le fond c'est la raison notre job était tellement déjà social que l'idée c'était de s'isoler on veut du calme on veut manger jouer au hockey dehors écouter des films est-ce que vous faisiez des activités dans la baie des chaleurs non c'est juste en train d'isolation ah oui on allait tout le temps on va souvent jouer au hockey à la patinoire de Maria le petit village de Maria qui si je ne me trompe pas l'hiver passé n'était peut-être pas fait je ne sais pas mais les hivers où elle était là c'était le même monsieur qui s'en occupait il y avait une ammonie spéciale juste pour la patinoire extérieure no joke c'est une patinoire extérieure qui est plus belle que beaucoup de patinoires d'arénas dans lesquelles j'ai joué c'était vraiment nice le problème c'est que souvent il n'y avait pas beaucoup de monde nous on y allait janvier quand l'école a recommencé on est un mercredi deux heures le monde est où le monde a des jobs puis les gens vont à l'école mais c'était super puis habituellement c'est là qu'on va mais tu vois cette année je suis retourné à Percé je suis content la famille du côté de mon père vient de la Gaspésie ses deux parents viennent de Bridgeville puis Newport si je ne me trompe pas puis j'étais là je comprends que les gens je ne voulais pas partir on est partis le lendemain de la Saint-Jean on est partis à la Saint-Jean on revenait vers Montréal le 24 janvier le 24 juin puis je boudais dans le char je ne veux pas partir je le dis sans aucun doute j'aurais pu passer l'été là puis j'aurais été très 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 heureux la Gaspésie c'est un pays en soi c'est ça l'affaire c'est que comme il y a tellement expert au Québec mais juste en Gaspésie toute la culture de l'alcool les micros les distilleries alimentaires tous les fruits de mer c'est fou montagne-mer cette dualité là la mer la mer c'est ça qui est fascinant je trouve du Québec c'est que tu vas au Saguenay à Saint-Jean t'as le vibe aussi t'as accès à une autre affaire c'est aussi charmant que la Gaspésie pour des raisons différentes puis t'arrives en Abitibi puis c'est une autre affaire puis ça revient à ce que tu dis au début c'est les gens moi je me trouve chanceux de pouvoir parcourir le Québec avec mon spectacle parce que souvent quand t'arrives à quelque part on est allé chez Bougamot c'est fou t'arrives là puis qu'est-ce que les gens disent ils sont comme merci tellement d'être venu jusqu'ici je suis comme tu me niaises je fais des jokes puis vous êtes venus vous avez acheté des billets of course que je vais être là je me trouve chanceux de voir ça mais la Gaspésie est exceptionnelle quelque chose que j'ai commencé à faire l'hiver dernier c'est d'amener mon gear de hockey pour les rinks extérieurs partout où est-ce que je vais au Québec je trouve que c'est comme le medium l'outil parfait peu importe où est-ce que t'es peu importe le projet deux patins, ton bâton, tes gloves oui on fait toujours ça puis c'est insane c'est d'explorer le Québec par ses patinoires as-tu été à la patinoire des éboulements non village de Charlevoix entre Bé-Saint-Paul Malbaix la patinoire est derrière une église sur un cimetière qui est valonneux sur les montagnes de Charlevoix la moitié du temps je regarde la vue la moitié du temps je joue c'est tellement un gros vibe comme ancestral catholique québécois montagneux c'est tellement tellement fun je suis allé courir dans ce coin-là non excuse-moi je me trompe plus proche de Québec quand même mais tu sais ça a pas de sens la quantité de place où je me suis entraîné puis j'ai fait en ce moment si j'étais au Costa Rica et je voyais ça je capoterais et c'est à la maison c'est drôle parce que souvent je me dis ça justement je me compare je me dis si les Indiens comme d'Inde tu sais quand tu vas en Inde n'importe quel petit lac ou petit oasis de nature il est tellement bondé de gens avec raison parce que les gens essaient de s'évader des villes fait que là dès qu'il y a quelque chose de pur j'essaie souvent de me mettre les lunettes de comme ok si un Indien viendrait ici il capoterait sur la pureté c'est même le Mont-Royal tu sais le Mont-Royal c'est fou c'est fou je le cours souvent puis je constate à quel point je suis comme ah il y a tellement de touristes c'est super nice puis je suis comme des fois je me fais la réflexion tu sais comment quand on va à Central Park mettons à New York puis je vois quelqu'un jockey puis je suis comme ah tellement chanceux cette personne-là jockey dans Central Park puis je suis comme ah là c'est moi c'est moi cette personne-là que le touriste se dit hé lui il court ici c'est cool d'avoir la vision de créer ces parcs-là qui ont été design par la même personne by the way Central Park puis Montréal de continuer tu sais Valérie Plante avec sa vision de redonner la montagne aux gens ça c'est un autre débat j'ai écouté j'ai entendu quelque part que t'aimes bien ça jaser et manger ah oui absolument c'est quoi tes restos préférés mettons oh my god ça c'est cool qu'on parle de ça mais c'est mon affaire préférée jaser ce qu'on est en train de faire en ce moment affaire c'est mon affaire préférée puis après ça manger grand 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 bonheur de la vie tu vois j'ai pas le choix de nommer le Plaza je pense le Montréal Plaza je suis allé encore il y a pas si longtemps et dans ma tête tu vois justement si je croise un touriste qui me dit j'ai juste un soir à Montréal où je vais souper on dirait que je suis comme Plaza tu te trompes pas je trouve que c'est le fun c'est sans prétention mais en même temps c'est sa grosse crise de coche c'est le fun c'est vraiment le fun je suis comme ah j'ai du plaisir quand je vais là je sors tout le temps énergisé puis de bonne humeur c'était délicieux mais tu sais le Mont Lapin Caroline qui ont gagné le meilleur resto au Canada avec raison encore une fois moi je suis amoureux des staffs j'aime beaucoup les staffs à l'époque je pourrais t'en nommer plein mais après ça aussi il y a des affaires je dois déjeuner aux beauties peut-être aux trois semaines j'adore cette place je trouve ça super charmant encore une fois je suis assez full Montréal what else où je vais souvent on est tout le temps aux mêmes places on dirait je peux pas ne pas nommer le Majestic parce que quand j'étais au Mainline on allait là après des fois je suis sûrement allé déjà trois soirs de suite parce que c'était juste à côté puis à côté aussi il y avait le bar Suzanne on a vraiment bien bu bien mangé vraiment beaucoup plaisir le Majestic c'est fou moi j'allais là pour des dates tout le temps toutes mes dates aux Majestic comme trois soirs de suite des fois en fait j'ai dit ça à ma blonde cette semaine puis c'est fou parce que est-ce que votre première date c'est aux Majestic même pas ah there you go c'est comme ça que t'as su que c'était spécial t'avais en Atlantique ah bravo bon choix excellent choix puis c'est fou parce que c'est Tile Majestic mais tout dans la place ouais c'est fun justement ce coziness mais que t'es pas stressé de ouais ben écoute là c'est sûr que je vais revenir dans le char puis il y a plein de tu sais tu vois hier j'étais allé me chercher un sandwich au dépanneur le pick-up ben oui classique que j'adore tu sais avant de venir ici j'étais arrêté au Falafelioni où j'ai vraiment souvent qui est super bon fait que tu sais oui les grands restos mais n'importe tu sais là c'est sûr que j'en oublie ah Chris le fleur est cadeau oui oh my god juste cette bâtisse là je la regardais tellement souvent quand je passais en auto oui puis là yes il y a quelque chose dedans non seulement beau et bon ouais avec le sans soleil ouais le petit speakeasy derrière tu sais puis ça l'affaire c'est que tu sais clairement il y a un problème dans l'offre pour tout en fait il y a tellement une salle de spectacle au quartier des spectacles ouais puis l'offre pour aller manger avant est limitée parce que c'est beaucoup de gens qui vont voir des spectacles dans une même soirée puis tu sais c'est des chaînes on dirait les seules chaînes à Montréal c'est dans le vieux puis à la place des festivals ouais mais après ça si tu creuses un peu tu sais le cadet je vais vraiment souvent là qui est exceptionnel le cadet aussi grand espace c'est beau c'est bon on a pas le réflexe de descendre au sud de René-levec non je trouve que fleur et cadeau c'est le parfait spot ça puis café par vie un peu plus à l'ouest mais fleur et cadeau c'est parfait pré-show après ça le LNA sud-ouest tu sais je suis allé là trop souvent cet été puis encore une fois tu te trompes jamais 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 il y avait les boys à l'époque le flamand dans le schlag c'était des boys que j'avais rencontré au Chien fumant qui est un autre resto que j'adore es-tu encore ouvert le Chien fumant ? ouais 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 tu sais plus ouvert que jamais en tout cas je suis allé cet été puis tu sais ça va super bien eux autres ils ont leur permis de tabac ils vendent des cigares de vrai yeah wow wow on dirait quand ils ont dit ça on dirait qu'il n'y a rien qui me surprend c'est full on brand mais après ça je trouve que Montréal on est chanceux puis tu sais là j'ai juste nommé des restos de Montréal mais tu sais quand on est à Québec j'ai des amis qui ont le cendrillon tu sais où ils nous reçoivent tout le temps après les quand ils nous reçoivent je veux dire ils restent ouverts tard no matter what mais souvent ils ont eu la générosité d'attendre qu'on finisse le show puis c'est bon c'est tout le temps le fun mais je trouve les staff je les trouve bons au Plaza quand je suis allé il n'y a pas longtemps j'essayais des fois de les regarder les cuisines ouvertes je suis comme mon dieu ils sont courageux la cuisine c'est la cuisine puis j'essayais de regarder puis à toute fois que l'assiette arrive je suis comme je ne peux pas croire qu'ils viennent juste de faire cette affaire ils le font pour plein de personnes constamment et j'ai regardé j'ai essayé de suivre et je n'ai pas compris à quel moment de l'opération ça a été fait bien servi à Montréal on est tellement choisi puis je trouve que c'est quand on va dans d'autres pays qui ont leur culture gastronomique propre à eux mais que là on revient puis on est comme wow on a tout ce range que dans la même journée tu peux manger de l'Indien tu vois il y en a plein qui me viennent en tête la salle climatisée sur Saint-Laurent j'ai jamais fait ça full nice c'était super bon l'été passé je pense c'est niaiseux les haricots verts ça a changé le menu depuis c'est sûr des haricots verts des haricots verts l'affaire la plus basic je ne sais pas ce qu'ils ont fait c'était tellement bon il y a un autre resto sur Bernard qui s'appelle le nouveau palais non le nouveau palais super Asti le pire c'est que j'ai croisé un gars qui travaillait là la semaine passée puis je dis à mon ami après je suis comme Asti le nom de ce resto là ne me rentre jamais dans la tête l'île l'île flottante l'île flottante il y a en 2019 je pense qu'on est allé 2020 2020 2021 j'oublie ma propre vie c'est probablement le meilleur repas de mon année ah ouais c'était vraiment vraiment bon moi un spot que comme je me sens gêné de dire ça parce que c'est pas vu tant comme un resto mais plus comme toute autre chose mais le darling la nourriture du darling moi le darling c'est une des places où je vais aller si avant un show je vais aller écrire puis manger c'est incroyable très 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 souvent savoureux ouais ça marche encore une fois le staff ils sont fins ils sont connaissants l'espace est beau c'est la même chose que le magétique je me le trouve pas les partners mais on est tellement yo le bar Saint-Denis en tout cas il y en a plein d'autres c'est niaiseux mais en tournée aussi le rose Drummond on arrête à Drummondville on arrête de chercher des cafés des sandwiches tout le temps sur la route je me trouve chanceux à Montréal vraiment dernière question je me souviens plus quand tu as dit ça tu as dit que tu as réussi à créer un arbre de paix chez vous c'est quoi tes trucs pour avoir un safe space mental physique je pense que c'est de ne pas écouter ce que tout le monde va dire tout d'abord parce qu'encore une fois et moi le premier les gens parlent beaucoup on parle tout de nous donc si tu habites là c'est comme ah ouais tu ne trouves pas ça loin non moi je trouve ça loin si je te dis ça moi quand j'ai acheté cette maison-là beaucoup de mes amis n'étaient pas sûrs tu étais comme attends tu sors de Montréal blablabla tu sais moi à un moment donné c'est devenu assez clair que je suis comme moi j'ai grandi en campagne dans mon adolescence et ça me calme l'espace j'ai de l'espace à la maison je peux voir loin et moi ça là je ne peux pas te dire à quel point ça me fait du bien ma famille est proche ça c'est important pour moi puis je n'ai pas de voisin mais moi c'est ça que je cherche de l'espace du calme de la famille les cantons ça me parle après ça il y a des gens qui c'est autre chose c'est comme je veux faire mon épicerie à pied je veux avoir un café au coin puis je veux être proche de mes amis puis c'est super ça va être ça ton offre de paix je pense que ça dépend de ce que tu veux puis de ne pas avoir peur d'écouter ça peu importe ce que les gens vont dire moi après ça je n'ai pas peur de faire de la route j'aime ça je suis bien là tu mets-t-on des trucs à l'intérieur des trucs à l'intérieur l'affaire qui me stressait ma maison est vieille les plafonds sont bas elle est tellement belle t'es gentil t'es super j'ai juste visité la toilette mais on y a mis le paquet ce qui m'inquiétait c'est ça c'est une vieille maison les plafonds sont bas j'avais peur pour la lumière j'avais peur que ce soit sombre mais après ça tu ne peux pas tout avoir il y a un cachet j'ai des vieilles poutres le plancher c'est du bois les fenêtres c'est des fenêtres à carreaux j'ai fait des rénaux mon ami qui m'a aidé c'est lui qui a désigné la maison les rénaux du moins l'idée c'était de ne pas détruire l'essence de la maison c'était de faire c'est quoi les forces de la maison pour les faire ressortir puis on va essayer c'était ça c'est niaiseux j'ai peur que ce soit bas mes assises mes divans la pensée c'était quand même qu'il soit bas pour que physiquement quand tu es assis tu n'as pas cette impression moi aussi c'est super important je ne suis jamais bien assis je bouge tout le temps je suis tout le temps en train de gigoter je voulais avoir des chaises confortables je suis tombé en amour avec les tapis je ne savais pas que j'aimais ces affaires j'adore les tapis j'aime m'asseoir j'haïssais ça m'asseoir par terre chez nous ça ne me dérange pas parce que j'aime mes tapis il y avait tout ça de ne pas avoir peur aussi moi je trouve que tu vois là je vais dire des fois il y a des gens qui vont avoir le réflexe je pense d'engager un designer pour y dire quoi faire et ultimement c'est comme peut-être que tu sais ce que tu veux de ta maison c'est super moi j'ai quand même laissé mon ami travailler je pense après ça c'est un ami j'avais full confiance en ses goûts et il me connait bien je pense que c'était un bon fit mais il m'a fait en sorte qu'il a pu je pense amener ma maison à un potentiel que moi je n'aurais pas été capable de faire puis j'ai appris full tu sais rénover t'apprends c'est des affaires full banales de genre j'aime pas où mes switch sont c'est super banal mais comme par où tu rentres c'est quoi le route de ta maison genre il faut que tes switch soient là moi c'est une bien maison comme raboutée fait que ça c'est pas ils ont déplacé ben non ils les ont laissé aux mêmes places parce qu'on n'a pas tout changé la maison fait que c'est le genre de truc que ça j'ai full appris de ça de faire comme ah ouais cette affaire là je veux ça ta maison c'est ça la lumière est où dans la maison moi je suis super conscient le soleil se lève de quel bord le soleil beau du bord du garage mais là moi je le sais évidemment je peux pas tout changer de la maison c'est la maison mais t'apprends ça le soleil le coucher de soleil est devant fait que le perron devant faut que je l'utilise plus que derrière parce que c'est le coucher de soleil souvent que je vais regarder un petit truc comme ça mais je pense que c'est de se poser des questions qu'est-ce que t'aimes qu'est-ce qui te fait du bien tu sais moi j'ai un gym à la maison c'était prioritaire plus qu'une belle cuisine c'est super niaiseux pour beaucoup de monde je comprends encore une fois c'est un luxe je suis chanceux mais je suis comme hé moi ça c'est une pièce que j'utilise vraiment beaucoup qui moi me fait du bien fait que quand je cherchais la maison je cherchais un espace où je pouvais avoir une petite place où je pouvais me faire un gym tu sais fait que c'est ce genre d'affaires là où est-ce que puis ça donne que c'est une place où c'est extraordinaire pour le vélo fait que je suis bien chanceux fait que je te pose ce par quoi tu finissais chaque épisode qu'est-ce que tu veux qu'on te souhaite ah dude bien joué j'avais oublié que je faisais ça ah bravo t'es belle attention tu vois ce qui me vient en tête c'est du calme du calme je pense que c'est ça que je cherche calme dans la tête dans le corps l'hiver c'est fait pour ça ouais quand j'étais au Moyen-Orient j'ai réalisé que l'hiver on pourrait penser que c'est froid mais non c'est chaleureux ouais je comprends ce que tu veux dire la visualité de ça puis de profiter de cette chaleureusité puis de on a les saisons parce que c'est un souffle dans la nature alors profitons de ce souffle pour tu sais revenir j'adore fait que là c'est la meilleure saison pour ça puis ouais qu'est-ce qu'on te souhaite à toi ouais de continuer comme maintenant je changerais rien fait que juste de continuer cette vie incroyable c'est tellement cool que tu dis ça non ouais je suis en reconnaissance mais c'est ça qui est malade je trouve de la reconnaissance c'est que plus t'as nourri plus ça tu sais comme ça aussi c'est quelque chose que tu peux nourrir puis que ça te revient genre comme l'Iron Man mettons banal c'était ça puis tu sais tu sembles être quelqu'un de très reconnaissant puis on dirait que je suis pas surpris d'apprendre que tu trouves ta vie exceptionnelle parce que c'est je sais pas c'est un mindset puis c'est quelque chose qui te revient ouais puis tout le monde peut réussir yeah certain c'est plus difficile mais ouais merci Jay d'avoir pris le temps de venir en ville merci tellement prochaine fois tu viendras en vélo yo oui fucking down merci merci merci